La 20e brigade du général Walla, basée à Louena dans le nord de la province, s'est lancée à la poursuite de trois colonnes rebelles se dirigeant vers la Zambie. Dans l'une des trois, l'état-major angolais a la certitude que Jonas Savimbi est là. Même si le chef rebelle a appris à être méfiant avec les téléphones satellitaires, ces derniers jours, il a appelé à deux reprises des broches. Erreur lorsque l'on sait que des sociétés privées américaines et israéliennes sont sur place pour le pister. Lorsque Jonas Savimbi s'aperçoit que l'étau des hommes du général Walla se resserre autour de lui, et donne l'ordre aux deux autres colonnes fortes, chacune d'une centaine d'hommes, de faire diversion. Elles se séparent. Le but pour lui, à ce moment-là, est de se réfugier en Zambie voisine distante de 100 km seulement. Mais la manœuvre ne trompe pas les poursuivants qui sont à cette hausse depuis plusieurs semaines. Fort de moyens aéroportés, les troupes du général Walla vont le prendre dans la nasse. C'est le corps à corps. Les cordons de sécurité disposés autour du leader de l'Unita sautent les uns après les autres. Pistolet à la main, Jonas Savimbi résiste. Il faut dire que ses adversaires ne veulent pas prendre le risque de le garder vivant. Sa réputation de magicien, bardé d'un mulet et capable d'échapper au bal, est telle qu'il n'est pas question de le capturer, mais de l'abattre ce 22 février 2002. Bonsoir, l'actualité africaine est largement dominée, bien entendu, par la mort de Jonas Savimbi. Les circonstances dans lesquelles le leader de l'Unita a été tué ne sont pas encore très claires, mais sa disparition est maintenant confirmée, puisque son corps a été montré à la télévision angolaise et portugaise. Dans quelques instants, nous évoquerons justement les différentes hypothèses sur les conditions de sa mort. Nous reviendrons également sur le parcours de ce chef rebelle en lutte depuis plus de 25 ans contre le pouvoir de Luanda. Et puis nous nous interrogerons sur les conséquences que sa mort pourrait avoir sur l'avenir du pays. Jonas Malero Savimbi est donc mort. Dans cette vidéo YouTube, vous écouterez le podcast d'Alain Focca sur Radio France International, intitulé Africa S-Archive, qui se penche sur l'histoire captivante de Jonas Savimbi, un leader révolutionnaire qui a joué un rôle crucial dans l'histoire mouvementée de l'Angola. Surnommé galo-négro, ce qui signifie « coq noire », Jonas Savimbi a été le principal fondateur en 1966 du mouvement politique et militaire UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance totale de l'Angola. Indépendance, révolution des Aïe, élection, guerre civile. La vie de ce leader socialiste, pleine de hauts et de bas, s'est terminée brutalement le 22 février 2002, lorsque l'armée angolaise l'a tué. Lorsque l'Angola accède à l'indépendance le 11 novembre 1975, il est confronté à un autre problème. Les principaux mouvements qui avaient lutté pour la souveraineté internationale ne partageaient pas les mêmes idées. Le MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, marxite-léniniste, et l'UNITA, Union Nationale pour l'Indépendance totale de l'Angola, anticommuniste, se sont livrés une guerre sans merci, chacun soutenu par des puissances étrangères. Alors que la quasi-totalité des nations africaines boycottait officiellement le régime d'apartheid sud-africain, Jonas Savimbi a basé sa stratégie de conquête du pouvoir en Angola sur le régime de Peter Botta. Face à l'indignation de la communauté internationale, il a brandi la rie politique. Il ne peut se passer de cette aide précieuse qui lui permet de tenir tête au régime de Luanda. Après la signature d'un accord de paix à Lusaka le 20 novembre 1994, l'espoir renaît en Angola. Après 19 ans de guerre civile qui a profondément marqué le pays, les gens se mettent à rêver de paix. Jonas Savimbi, leader révolutionnaire de l'Angola, a joué un rôle important dans l'histoire mouvementée du pays. Né dans l'Angola portugais, Savimbi a connu l'oppression coloniale, ce qui a alimenté ses sentiments anticoloniaux. Il a poursuivi des études universitaires en agronomie et en droit, reflétant son engagement à comprendre les luttes de ses compatriotes angolais. Savimbi a d'abord rejoint le mouvement nationaliste de gauche MPLA pour lutter contre la domination coloniale portugaise. Cependant, alors que le MPLA s'oriente vers le marxisme-léninisme, les convictions de Savimbi divergent, ce qui conduit à une scission et à la formation de l'Unita en 1966. L'Unita représentait la vision de Savimbi d'un Angola multiethnique et démocratique. La guerre civile angolaise, qui a débuté après l'indépendance en 1975, a été un conflit brutal. L'Unita, sous la direction de Savimbi, a défié le gouvernement MPLA au pouvoir et a pris le contrôle de territoires importants, bénéficiant ainsi de la reconnaissance et du soutien de la communauté internationale. La rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique a amplifié les enjeux du conflit angolais. L'Unita, considérée comme un allié anticommuniste, a reçu un soutien important de la part des États-Unis, notamment sous la forme d'une aide militaire et d'une formation. L'Union soviétique a soutenu le gouvernement du MPLA en lui apportant des fournitures militaires et un soutien politique. Le charisme de Savimbi et sa position anticommuniste ont trouvé un écho auprès des dirigeants occidentaux, en particulier le président Ronald Reagan. Leur alliance a servi la politique américaine d'endigment, en contrant l'influence soviétique en Afrique. Malgré son influence et son soutien international, Savimbi a connu un destin tragique. Il a été tué en février 2002 lors d'une opération militaire des forces gouvernementales angolaises, marquant la fin d'une époque et d'une guerre civile dévastatrice. L'héritage de Savimbi est complexe et fait l'objet d'interprétations divergentes. Certains le considèrent comme un combattant de la liberté et un symbole de la résistance contre le communisme, tandis que d'autres critiquent ses méthodes et les souffrances endurées par le peuple angolais. La guerre civile qui l'a menée a entraîné de nombreuses pertes humaines, des déplacements de population et une dévastation économique. En outre, le rôle de Savimbi en tant qu'acteur clé de la guerre froide a mis en évidence le statut de l'Angola en tant que pion dans la rivalité américano-soviétique. Le conflit a aggravé les divisions au sein de l'Angola, entravant la stabilité et le développement. En résumé, la vie personnelle et politique de Jonas Savimbi s'inscrit dans l'histoire tumultueuse de l'Angola. Sa résilience, son pouvoir et sa disparition tragique mettent en lumière la complexité de son héritage. Qu'il soit considéré comme un combattant de la liberté, un allié de la guerre froide ou une figure de division, l'impact de Savimbi sur l'Angola et sur la lutte mondiale pour le pouvoir de l'époque ne peut être ignoré. Début de la vie et éveil politique Né le 3 août 1934 dans l'Angola portugais, Jonas Maliero Savimbi a reçu une formation d'agronome et d'avocat. Il est devenu politiquement actif pendant le mouvement anticolonial, rejoignant d'abord le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA. Toutefois, des divergences idéologiques l'ont amené à se séparer du MPLA et, en 1966, il a fondé l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Savimbi est devenu une figure centrale de la guerre civile angolaise, un conflit dévastateur qui a duré plusieurs décennies, années 1960 à 2000. À la tête de la campagne de guérilla de l'UNITA, il a défié le gouvernement du MPLA et pris le contrôle de vastes territoires, causant d'immenses souffrances au peuple angolais. Ses diverses compétences en tant qu'agronome et juriste ont contribué à son leadership et à ses prises de décisions stratégiques. Initialement aligné sur le MPLA, Savimbi s'en est séparé en raison de divergences idéologiques et a créé l'UNITA, prenant un Angola multi-ethnique et démocratique. La guerre civile angolaise, qui a débuté après l'indépendance du Portugal en 1975, a vu Savimbi diriger l'UNITA dans l'opposition au gouvernement du MPLA. Son leadership charismatique et ses prouesses militaires ont permis à l'UNITA de prendre le contrôle de territoire, créant ainsi une structure de pouvoir parallèle en Angola. La guerre a infligé des souffrances généralisées, perturbant la société et entravant le développement social et économique. La campagne de guérilla de Savimbi a mis en évidence sa pensée stratégique et ses compétences tactiques, en utilisant un mélange de techniques de guerre conventionnelles et de guérilla. Le conflit a duré des décennies, entraînant des pertes humaines et économiques considérables. Le rôle de Jonas Savimbi en tant que chef de l'UNITA dans la guerre civile angolaise a démontré son charisme, ses prouesses militaires et sa perspicacité stratégique. Ses divergences idéologiques avec le MPLA ont conduit à la formation de l'UNITA et à la remise en cause du gouvernement en place. L'impact durable de la guerre sur l'Angola reflète la complexité de la lutte pour l'indépendance et le pouvoir au sein de la nation. Rivalité pendant la guerre froide et soutien international. Pendant la guerre froide, l'Angola est devenue un important champ de bataille entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis ont soutenu Jonas Savimbi et son mouvement UNITA en raison de sa position anticommuniste et de sa capacité à mobiliser des soutiens. Les tactiques de guérilla de Savimbi et ses liens étroits avec les dirigeants occidentaux, dont le président Ronald Reagan, ont renforcé sa position sur la scène internationale. Pendant ce temps, l'Union soviétique soutenait le gouvernement du MPLA, faisant de la guerre civile angolaise un microcosme de la rivalité mondiale de la guerre froide. Le rôle de Savimbi illustre la dynamique complexe et la guerre par procuration de l'époque. Une fin tragique. Jonas Savimbi, figure résistante et puissante de l'histoire de l'Angola, a connu un destin tragique le 22 février 2002. Au cours d'une opération militaire, il a été tué par les forces gouvernementales angolaises, mettant brutalement fin à son rôle influent. La mort de Savimbi a marqué un tournant pour l'Angola, laissant un vide dans le leadership et soulevant des questions sur l'avenir de la nation. Les circonstances de sa mort restent controversées, avec des récits contradictoires et des débats sur les violations des droits de l'homme. Malgré cela, la disparition de Savimbi a modifié la dynamique de la guerre civile et ouvert des perspectives de réconciliation et de paix. Son héritage est complexe, certains le considérant comme un combattant de la liberté, d'autres comme un critique de ses tactiques et des conséquences dévastatrices de la guerre. En outre, son rôle dans la guerre froide a ajouté de l'importance à sa mort, qui a marqué la fin d'un chapitre du paysage géopolitique de l'Afrique. Dans l'ensemble, la mort tragique de Savimbi représente à la fois les tragédies du passé et le potentiel d'un nouveau départ pour l'avenir de l'Angola. Héritage et impact. L'impact de Jonas Savimbi sur l'Angola et la guerre froide a été considérable. Si certains l'ont salué comme un combattant de la liberté et un symbole de la résistance contre le communisme, d'autres ont critiqué ses méthodes et les conséquences dévastatrices de la guerre civile qu'il a menée. Le conflit a entraîné d'immenses souffrances, a entravé le développement de l'Angola et a eu des effets durables. La guerre civile, qui s'est étalée sur plusieurs décennies, a fait de nombreuses victimes, provoquer des déplacements massifs de population et une grave dévastation économique. Le peuple angolais a enduré la violence, l'instabilité et les violations des droits de l'homme tout au long du conflit. Le leadership de Savimbi et les conséquences de la guerre ont laissé un héritage complexe. Malgré la controverse, Savimbi a été vénéré par beaucoup comme un leader charismatique s'opposant au communisme. Cependant, il est important de reconnaître que la guerre civile n'a pas été le seul fait de Savimbi. Des divisions profondément enracinées au sein de l'Angola, ainsi que des influences extérieures pendant la guerre froide, ont alimenté le conflit. Le rôle de Savimbi dans la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique a encore compliqué la situation de l'Angola. Les superpuissances ont vu dans le conflit une occasion de promouvoir leurs intérêts. Les États-Unis ont soutenu l'Unita, considérant Savimbi comme un allié contre le communisme, tandis que l'Union soviétique a soutenu le gouvernement du MPLA en tant que partenaire socialiste. L'Angola est devenu un champ de bataille pour une guerre par procuration, le peuple angolais étant pris entre deux feux. Le soutien extérieur aux factions opposées a prolongé les souffrances des civils. L'Angola est ainsi devenu un microcosme de la lutte mondiale pour le pouvoir, mettant en lumière les complexités et les conséquences des guerres par procuration. L'impact de Savimbi sur l'Angola et la guerre froide ne peut être sous-estimé. La guerre civile qui l'a menée a causé d'immenses souffrances et entravé le développement. Son rôle dans la rivalité de la guerre froide a accentué la position de l'Angola en tant que champ de bataille pour la guerre par procuration, les puissances extérieures privilégiant leurs intérêts au détriment du bien-être du peuple angolais. Conclusion. Jonas Savimbi a joué un rôle important dans l'histoire de l'Angola, tant sur le plan personnel que politique. Il s'est d'abord aligné sur le MPLA dans le cadre du mouvement anticolonial, mais a ensuite fondé l'Unita en raison de divergences idéologiques. Son leadership pendant la guerre civile a mis en évidence sa pensée stratégique et ses prouesses militaires, permettant à l'Unita de défier le gouvernement du MPLA et de contrôler de vastes territoires. Cependant, la guerre a entraîné d'immenses souffrances et une dévastation économique. L'implication de Savimbi dans la guerre froide a encore compliqué son rôle en Angola. Les États-Unis l'ont soutenue en raison de leur programme anticommuniste, tandis que l'Union soviétique a soutenu le gouvernement du MPLA, transformant l'Angola en un champ de bataille par procuration. La mort de Savimbi a marqué la fin d'une époque, donnant à l'Angola l'occasion de rechercher la paix et le développement. Les conséquences des actions et de l'héritage de Savimbi continuent de façonner la trajectoire de l'Angola. La nation s'efforce de penser ses plaies, de se réconcilier avec ses anciens ennemis et de se reconstruire socialement et économiquement. Le chemin de l'Angola vers la paix et le développement met l'accent sur le dialogue, l'inclusion et les valeurs démocratiques. L'expérience de l'Angola rappelle les complexités de l'époque de la guerre froide. La rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique a eu des conséquences considérables, avec des pays plus petits comme l'Angola pris entre deux feux. Le soutien extérieur aux factions opposées a prolongé le conflit, négligeant souvent le bien-être du peuple angolais. La vie personnelle et politique de Jonas Savimbi, son leadership pendant la guerre civile et son implication dans la guerre froide reflètent l'histoire complexe de l'Angola et la dynamique mondiale de l'époque. Bien que sa mort ait marqué la fin d'une époque, ses actions et son héritage continuent de façonner le parcours de l'Angola vers la paix, le développement et un avenir plus inclusif. Ici il y a des classes qui vivent trop bien, il y a des gens qui ont trop d'argent, il y a des gens qui continuent à contrôler et l'armée et l'administration, toutes les institutions et le Wanda est enclavé. Il faut que nous puissions parler sérieusement de décentralisation. Il symbolise à lui tout seul les contradictions, les ruptures d'alliances, l'instrumentalisation et le partage du monde auquel les grandes puissances se sont livrées tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, notamment pendant la guerre froide. Chef de clan dispendieux et généreux, régnant en maître absolu dans une région diamantifère, il aura été à la fois pendant sa vie tumultueuse, le fils de Mao et celui de Reagan, Jonas Savimbi, le leader de l'Unita, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. 12 mars 1983, les rebelles du mouvement de l'Unita lancent une attaque stratégique contre une usine de fabrication de papier dans la ville d'Alto Catumbella et enlèvent 66 membres de familles d'experts tchécoslovaques venus travailler sur invitation du gouvernement marxiste angolais. 21 enfants, 17 femmes et 28 hommes. L'Unita propose alors d'échanger ses tchècs contre d'autres prisonniers venus travailler pour elle et elle exige d'ouvrir les négociations directement avec Prague. Alors que les otages sont entraînés dans la forêt, Jonas Savimbi s'adresse à la presse qui se passionne pour cette histoire, qui découvre ce personnage à la fois cultivé et brutal. Notre but n'était pas de capturer les tchècs. Nous avons comme objectif, comme plan stratégique d'attaquer les objectifs économiques du Mpélia, comme partie de notre guerre contre les Cubans qui occupent notre pays. Mais comme nous sommes tombés sur les tchècs, nous avons pris pas nos tâches, mais nous avons voulu aussi assurer leur sécurité. Mais comme les tchècs qui sont là, sont avec nous. Maintenant, nous comptons en tirer un profit. Ceci dit, nous voulons échanger certains de ces tchècs contre les Britanniques et un médecin français. Et même, nous considérons aussi la possibilité de demander à travers la croix internationale que le Mpélia libère certains de nos membres qui ont été incarcérés injustement dans les prisons du Mpélia. Il y a tout de même quelque chose de gênant, M. le Président. Vous dites que vous avez l'intention d'échanger un certain nombre de tchècs, sept, puisque c'est un contre un, si j'ai bien compris, contre des Britanniques. Or, vous ne dites jamais que ces Britanniques sont des mercenaires. Est-ce que ça ne vous gêne pas un peu d'échanger des mercenaires britanniques contre des tchècs qui faisaient ici un travail d'assistance technique ? D'abord, j'aimerais vous dire tout de suite que nous, l'Unitan, nous sommes contre les mercenaires. Que ce soit les mercenaires cubans, que les mercenaires britanniques. Et même l'Unitan n'a jamais recruté de mercenaires. Jamais. Si nous prenons le terme des mercenaires, je crois que les Britanniques qui sont en prison maintenant sont fautifs, mais les cubans sont les plus grands mercenaires ici dans notre pays. Alors, donc, je crois que pour être humain, il faut échanger des mercenaires contre des mercenaires. Et nous trouvons à ce moment-là la paix. Au moins, l'Unitan n'y gagne rien. Donc, vous trouvez que les tchècoslovaques sont des mercenaires ? Mais je crois que le moment où les cubans sont venus chez nous, ils ont pratiquement pris les pouvoirs qu'ils ont donnés aux impéliens. Et aujourd'hui, les impéliens se maintiennent au pouvoir grâce aux cubans, les cubans sont payés pour faire la guerre, sont des mercenaires. Les tchècs, ils sont payés aussi par l'NPLA pour faire ce qu'ils font ici. Donc, ils sont venus derrière les cubans qui sont des mercenaires envoyés par les russes. Je ne vois pas la différence entre ce qui aide les mercenaires et les mercenaires. Donc, c'est pour cela que je pense qu'échanger les mercenaires avec d'autres mercenaires, il n'y a pas de question morale. Devant le peu d'empressement des autorités tchèques, les otages vont être entraînés dans une longue et épuisante marche à pied de 1500 kilomètres dans la forêt angolaise. L'Unita, pour montrer sa bonne volonté devant la pression de la communauté internationale et pour séduire, se rendre important, va dans un premier temps libérer un certain nombre d'otages. Elle les remet à la Croix-Rouge dans une ambiance surréaliste. La scène se passe dans un théâtre de plein air à Jamba, une ville camouflée dans le sud de l'Angola. Jamba, c'est la capitale, entre guillemets, de l'Unita, le mouvement anti-marxiste, la guérilla qui lutte contre le pouvoir en place Luanda pour le départ des soviétiques et des cubains. Un théâtre de plein air, il y a là un millier de personnes, tous partisans. En tête, Jonas Sawimbi, le leader de la guérilla. 1m90, massif, barbu, il a comme toujours un béret enfoncé sur la tête, il est en treillis, camouflé et il porte comme d'habitude, une ceinture de cartouche et un 247 macdum sur le côté. A côté de lui, ses otages, des femmes et des enfants de coopérants tchèques qu'il a fait prisonniers. C'était il y a plus de trois mois, 2000 kilomètres plus au nord. En face de Sawimbi, quatre blancs, les représentants de la Croix-Rouge internationale. Sawimbi va leur remettre ses prisonniers, 17 femmes et 21 enfants qui vont pouvoir retourner chez eux en Tchécoslovaquie. Écoutez le dialogue au micro de notre envoyé spécial Il Oiseau. Sawimbi, comment allez-vous ? Les représentants de la Croix-Rouge s'appuient. Écoutez. Nous avons déjà libéré tout le monde, la doctoresse et tout le monde sont libres. Depuis ce matin, on vous attendait. Maintenant, c'est à vous. Toute la délégation est libre ? Toutes sont les femmes et les enfants. Alors vous pouvez parler avec eux, vous pouvez les voir. Demain, c'est à vous de jouer. Après, on va discuter. Voilà, c'était quelque part dans le sud de l'Angola, vendredi dernier. Les femmes et les enfants devraient arriver à Prague aujourd'hui ou demain. Les coopérants tchèques, eux, restent prisonniers et otages de l'Unita. Les discussions vont se poursuivre pour la libération du reste des prisonniers. De longues négociations qui vont permettre à l'Unita d'imposer et d'obtenir une de ses revendications. Qu'un représentant officiel, le vice-premier ministre des Affaires étrangères tchèques de l'époque, Stanislas Fouboda, vient chercher les 20 derniers hommes détenus. Occasion de confirmer ainsi de fait l'existence et le pouvoir, la capacité d'action du mouvement. L'Unita vient ainsi de frapper un grand coup médiatique. Et son chef, son fondateur, est désormais un interlocuteur que l'on ne peut ignorer dans cette guerre qui secoue ce territoire plus vaste que la France, l'Espagne et le Portugal réunis. Jonas Zavimbi est content de son action, même si au départ, c'était les Cubains qu'il souhaitait attaquer. Nous pensions toujours que notre pays était occupé d'une position stratégique importante. Nous étions conscients que la décolonisation de l'Angola ne serait pas tellement facile. Nous pensions déjà qu'il y aurait des confrontations peut-être entre l'Est et l'Ouest à cause de l'importance de l'Angola même, parce que l'Angola a déterminé pour nous, à ce moment-là déjà, la zone limite entre ce que j'appelais la décolonisation facile et la plus difficile, c'est-à-dire les Zimbabwe, la Namibie et l'Afrique du Sud. Jonas Malero Zavimbi est né le 3 août 1934 à Mouniango, dans le centre-est de l'Angola. Petit village situé dans la ligne du chemin de fer de Benguela. Son père, Lot Malero, est le chef des gares. Hostile à l'administration portugaise, ce fervent protestant qui appartient à Ledni Ovimbundu souhaite que son fils s'instruise, qu'il aille à l'école. Savimbi va donc commencer sa scolarité à l'école protestante de Chiloso, puis suivra l'institut Curie de Dondi et le lycée Silva Porto. En 1958, le jeune Savimbi entame des études médicales à l'université de Lisbonne. Lorsqu'il débarque dans la capitale portugaise, sans argent, il n'est pas vraiment passionné par la chose politique. Il a surtout un penchant pour le nationalisme proclamé par les étudiants qu'il rencontre à la faculté de médecine. Il faut dire que deux ans plus tôt, en 1956, Agostino Netto a pris la tête du MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola. De son côté, Amilcar Cabral a fondé le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PAIGC. Tous les deux sont là, à Lisbonne. Et Jonas Savimbi distribue des tracts avec eux. Amilcar Cabral. Le phénomène de la domination coloniale portugaise chez nous est comparable à celui de la domination d'autres peuples par des puissances étrangères. Et dans le cas actuel de l'histoire, le moment est déjà venu pour que tout le monde puisse comprendre que le temps du colonialisme est révolu. Nous nous battons chez nous dans les conditions concrètes de notre pays. Et nous nous battons, pas pour finir avec l'impérialisme dans le monde, mais pour que notre peuple puisse être libre, indépendant et souverain, et puisse bâtir une vie de paix et de progrès. Ce faisant, nous sommes convaincus de contribuer également à que d'autres peuples puissent aussi se libérer de la domination des puissances étrangères. Au moment où Savimbi débarque à la faculté de médecine de Lisbonne, il ignore encore l'existence même du MPLA, qui à cette époque est encore un mouvement ultra-clandestin. En raison de ses activités anticoloniales, surtout inspirées par le Parti communiste, il est arrêté l'année d'après par le PIDE, la sinistre police politique qui surveille étroitement les nationalistes africains. Il s'enfuit en Suisse en 1959. Il s'inscrit à l'université de Lausanne, où il opte pour les sciences politiques. Mandaté par l'Union générale des étudiants angolais, il part à Kampala, en Ouganda, pour la représenter à la conférence des étudiants africains. C'est à cette occasion qu'il est introduit auprès de Njomo Kenyatta, le leader kenyan qui est alors en résidence surveillée à Nairobi. Il va lui exprimer alors son désir de militer au MPLA. Il a eu connaissance du mouvement par un tract. Mais sur les conseils du MNZE, c'est le nom affectueux du nationaliste kenyan, Jonas Savimbi va renoncer à ce choix pour se tourner vers l'organisation modérée de Holden Roberto, l'Union des Populations Angolaises, l'UPA. Il va devenir en septembre 1960 le secrétaire général du mouvement. Désormais, parallèlement à ses études, Jonas Savimbi est résolument engagé dans la lutte anticoloniale. Il voyage en Afrique et en Chine. Il devient le ministre des Affaires étrangères de Holden Roberto. A partir de cet instant, la lutte anticoloniale occupe une place importante dans sa vie. Tandis que l'Union des Populations Angolaises, l'UPA, se transforme en FNLA, le Front National de Libération de l'Angola. Jonas Savimbi se taille un fief politique auprès des militants Ovinbundu. Il tisse également d'étroites relations avec les pays arabes et même l'Union soviétique. C'est en réalité le moment pour lui de nouer d'importants liens avec les grands militants nationalistes de l'époque. Ben Bela, Gamal Nasser, Lutje Guevara et bien d'autres. La popularité de Jonas Savimbi qui est véritablement dans une démarche de relation publique n'est plus vraiment du goût de Roberto Holden. En juillet 1964, c'est la rupture entre le chef du Front des Libérations Nationales Angolais et son très ambitieux second. Jonas Savimbi est maintenant clairement déterminé à jouer un rôle de premier plan. Septembre 1964, il entreprend une tournée en Union soviétique et dans les pays du bloc socialiste européen. De retour en Afrique, il s'empresse d'aller à Brazzaville offrir ses services à Agostino Netto. En échange, il demande la vice-présidence du MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola. Netto refuse de la lui accorder. Savimbi ne désarme pas pour autant. Cette fois-ci, c'est vers Pékin qu'il se tourne. Le premier ministre chinois Zhu Hanlai lui accorde une petite aide financière et un séjour de formation à l'académie militaire de Nankin où il va demeurer avec 11 compagnons entre avril et juillet 1965. Maintenant formé, l'heure de l'action a sonné. Mars 1966, à Mwanga, petite bourgade située au cœur de la province angolaise de Mossico, Jonas Savimbi fonde l'Unita, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. Son quartier général est installé en Zambie. Puis le patron du mouvement rentre au Berkai pour organiser l'Unita en lutte contre les Portugais. Ce retour clandestin au pays est une grande première pour le nationalisme angolais même si dans un premier temps, il ne s'illustre pas spécialement dans la guérilla. Son objectif est clair, l'indépendance n'est pas de sécession, indépendance dans l'Union. Pour nous, nous préconisons, nous disons que le cabinet appartient et fait partie intégrante de l'Angola, du moins jusqu'à présent. Parce que si nous nous referons à l'histoire, l'Angola d'aujourd'hui, c'est un ensemble de royaumes que les Portugais avaient trouvé, des royaumes qu'ils ont mis ensemble. Si le cabinet demande à se séparer de l'Angola aujourd'hui, il y a d'autres royaumes aussi qui vont de manière à se séparer de l'Angola. Que restera-t-il de l'Angola ? Ce serait le classement. Je crois que c'est un jeu très dangereux pour nous que de permettre cela. Personne de nous ne peut prendre cette responsabilité. Il appartiendra au peuple demain de se décider. Dans la mesure où le FLEC préconise une sécession, et que nous préconisons un État unitaire, alors vous voyez, il y a contradiction. Nous ne pouvons donc pas permettre à nous, quant à nous, l'existence d'un FLEC. Puisque nous sommes pour une Angola... La particularité de voir des militaires abattre un système sans pour autant instaurer un régime autoritaire. Les officiers qui prennent le pouvoir sont porteurs d'un projet démocratique. A savoir la mise en place d'un gouvernement civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation. Dans les territoires occupés par le Portugal, on se réjouit. Même si Jonas Savimbi semble ne pas afficher son optimisme, il espère que l'indépendance va très vite être au programme. Pour nous, l'essentiel, c'est que la lutte se poursuivra aussi longtemps que notre droit, notre détermination à l'indépendance n'aura pas été reconnu. On peut faire des élections, ça c'est leur affaire. Ça ne nous regarde pas, ce sont des affaires internes portugaises. Je ne peux pas dire que ce soit l'affaire du tunnel, parce que tout n'a pas encore été dit. Ce problème n'est pas isolé. Vous savez que le Mozambique et l'Angola, comme je disais en quelque sorte, un cordon protecteur, autour d'un bastion que le racisme blanc va instaurer en Afrique. Nous ne savons pas quelle sera la réaction de l'Afrique du Sud, ni celle de la Rolésie. Nous suivons ça de très près. Cela dit, nous ne pouvons pas prétendre que ce soit tout de suite l'affaire du tunnel. Mais de toute façon, pour nous, c'est une évolution, c'est une étape. Et nous attendons la prochaine. La prochaine étape ne va pas se faire attendre bien longtemps, puisque le 11 novembre 1975, l'indépendance de l'Angola est proclamée. Le pouvoir est alors transféré au MPLA, le mouvement pour l'indépendance de l'Angola. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Melo Antounièche. Avec ou sans l'appui de l'Union soviétique et de Cuba, le MPLA sera vainqueur. Et je suis convaincu qu'il sera vainqueur parce qu'il a l'appui de la majorité de la population angolaise. Cette accession à la souveraineté internationale se déroule dans un climat de grande division. Elle n'a en tout cas rien à voir avec les autres nations où l'on remet traditionnellement le pouvoir à un gouvernement ou à une personne. Le président a déclaré que le mouvement populaire de libération de l'Angola ne reconnaîtra jamais comme mouvement de libération la FNLA et l'Unita qui, avec des forces de mercenaires et des forces impérialistes, ont envahi Angola. L'accession à la souveraineté internationale ne pouvait plus mal commencer pour l'Angola. Avec des mouvements nationalistes qui tiennent chacun une partie du pays et qui se vouent une haine viscérale. De la guerre d'indépendance, on en vient rapidement à la guerre civile. Chaque mouvement n'ayant qu'une assise tribale. Mais fort du soutien massif des soviétiques et des cubains, puisque nous sommes dans la période de la guerre froide et que le gouvernement d'Agostino Netto est pro-communiste, il tient à distance ses adversaires. Conscient donc de ce handicap, Jonas Avimbi va se tourner vers la communauté internationale, notamment les pays du bloc de l'Ouest, pour les exhorter à ne pas reconnaître le gouvernement d'Agostino Netto. Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour qu'ils ne reconnaissaient pas un gouvernement d'un seul mouvement. Parce que s'ils le faisaient, donc il aurait fait un pas irréparable. Nous sommes contents de constater que les pays africains pensent que non. Les pays africains pensent aussi qu'il faut un gouvernement, des trois mouvements de libération, ou pas de gouvernement du tout. Jonas Avimbi ne sera pas suivi par le Portugal. En janvier 1976, Lisbonne choisit son camp, celui du MPLA d'Agostino Netto. Le ministre des Affaires étrangères, Melo Antounièche. Avec ou sans l'appui de l'Union soviétique et de Cuba, le MPLA sera vainqueur. Et je suis convaincu qu'il sera vainqueur parce qu'il a l'appui de la majorité de la population angolaise. Pour le gouvernement d'Agostino Netto, c'est une grande victoire diplomatique. D'autant plus qu'après, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, reconnaît le gouvernement du MPLA. 11 février 1976, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, reconnaît le gouvernement angolais, celui instauré par Agostino Netto, le chef du MPLA, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola. Après l'Organisation de l'Unité Africaine, ce sont la France, l'Espagne et d'autres pays européens qui reconnaissent le régime de Luanda. C'est le début d'une guerre civile où Jonas Avimbi ne veut rien céder. Désormais, l'affrontement est ouvert à la fois contre le régime de Luanda, mais également contre ses soutiens que sont les Soviétiques et les Cubains qui débarquent en marche pour prêter main forte à Agostino Netto. Jonas Avimbi, doué dans les relations publiques, va à son tour trouver des alliés stratégiques pour mener son combat à lui. Comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands... Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour qu'ils ne reconnaissaient pas un gouvernement dans ce mouvement. Parce que s'ils le faisaient, donc ils auraient fait un pas irréparable. C'est dans ces conditions, dans ce climat de division avec plusieurs factions en totale opposition, chacun occupant une région du pays, que l'Angola accède à l'indépendance le 11 novembre 1975. Et la menace ainsi proférée par Jonas Avimbi, le leader de l'Unita, qui contrôle la partie sud-est du pays, la communauté internationale a tort de la minimiser, puisque le chef de guerre est déterminé à participer à ce gouvernement. Suite de notre série consacrée à ce personnage, qui a profondément marqué l'histoire de l'Angola tout au long du XXe siècle. On ne passe pas les pouvoirs, on reconnaît la souverainité et on proclame l'indépendance d'Angola. Comme ça, il ne faut pas vraiment avoir quelqu'un à qui passer le pouvoir. Je ne sais pas au Portugal de dire qu'il faut accepter les idées progressistes. C'est seulement le peuple angolais qui a le droit de choisir son futur. Paradoxe de cette situation, l'indépendance est proclamée en trois endroits différents de l'Angola. Dans le sud, par Jonas Avimbi, le chef de l'Unita, soutenu dit-on par les Sud-Africains. Dans le nord-est, par Roberto Holden, qui dirige lui le FNLA, et que l'on dit proche du Zahir. Et à Luanda, par le marxiste Agostino Netto. Agostino Netto, qui réaffirme alors son refus de reconnaître les autres mouvements, écouté attentivement, l'enregistrement a été effectué dans de très mauvaises conditions. Le président a déclaré que le mouvement populaire de libération de l'Angola ne reconnaîtra jamais comme mouvement de libération la FNLA et l'Unita, qui, avec des forces de mercenaires et des forces impérialistes, ont envahi Angola. L'accession à la souveraineté internationale de l'Angola se déroule dans les pires conditions. Dans un pays divisé où chaque chef de parti ou de guerre, c'est selon, proclame l'indépendance de la région qu'il contrôle. Dans le climat d'affrontement qui règne pour la conquête de Luanda, le Portugal et l'Organisation de l'Unité africaine vont tenter une réconciliation. Jonas Avimbi, Holden Roberto et Agostino Netto vont d'abord être réunis en présence des Portugais à Bukavu, au Zahir, puis à Mombasa, au Kenya, le 5 janvier 1975, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Rien n'y fait. A la troisième rencontre, qui se déroule à Alvor, au Portugal, le 10 janvier 1975, les trois protagonistes acceptent de signer ce qui va devenir l'accord d'Alvor, document censé mettre un terme aux affrontements. Ils stipulent notamment l'intégration des différentes factions au sein des forces de défense de l'Angola, un gouvernement de 12 ministres avec trois par faction. Monsieur Almeyrindo Jacajamba, vous faisiez partie de ce gouvernement pour le compte de l'Unita ? J'ai été nommé secrétaire d'Etat à l'information du côté Unita. Alors c'est dans ce cadre que je suis rentré dans le gouvernement de transition. Mais ce gouvernement a pris fonction le 31 janvier 1975, mais a duré seulement jusqu'au mois d'août, parce qu'après on a eu des confrontations à Rwanda. Alors mais qu'est-ce qui vous opposait en réalité ? C'était la méfiance ? Vous pensiez que vous ne pouviez pas travailler avec le MPLA ? La conflitualité dans le cadre du nationalisme angolais, c'était vraiment une situation qui venait même de la formation de ce mouvement, de la lutte contre la colonisation portugaise. Il ne faut pas oublier que l'Angola était un cas spécial où il y avait trois mouvements de libération qui ont dû négocier avec l'occupant portugais. Malgré tous ces arrangements donc pour former un gouvernement de coalition, la méfiance persiste. Les Cubains sur place vont d'ailleurs manifester tout de suite leur scepticisme quant aux chances de succès d'un tel attelage. Les premiers désaccords apparaissent tout de suite à Rwanda entre le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola d'Agostino Neto, et le FNLA de Roberto Holden. Deux semaines seulement après que le gouvernement ait été mis en place, les choses vont voler en éclats. Le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola et l'Unita de Savimbi reprennent alors le maquis. Pour se défendre, Lwanda, pro-communiste, appelle alors en renfort la Havane. Les Cubains débarquent en masse à Lwanda. Jugeant la partie provisoirement perdue dans cette région, Jonas Savimbi se résigne avec quelques 3 000 hommes à regagner le maquis. Il n'en restera que 67 à son arrivée dans le sud au Vibundo. C'est son long trait qui va l'amener à installer sa capitale à Jamba, la terre du bout de la terre, comme disaient les Portugais, dans l'extrême sud-est de l'Angola, à proximité immédiate de la Namibie, d'où il recevra désormais vives et munitions. M. Almerindo, Jacques à Jamba, pourquoi le mouvement choisit-il de s'installer à Jamba ? Pourquoi fait-il de ce petit village sa capitale ? Bien, il arrive que lorsque le gouvernement de transition était en éclat, alors chaque mouvement de libération, cela veut dire, l'unité après était allée à Wambo, la capitale au plan central, et le FNLA est allé au nord, à Ouijé. On y est resté jusqu'au 11 novembre, au moment de la proclamation de l'indépendance. Mais comme la lutte continuait, alors après, on a été forcé à joindre les Malkis pour la résistance, et c'était vraiment cette longue marche, qui après, je pense, vers 1979, quand on a cherché Jamba, on a créé dans la brousse angolaise, parce qu'avant, il y avait toujours les poursuites de l'armée cubaine et angolaise, et il a fallu quand même trouver un endroit où on pouvait mieux s'organiser, à tous les points de vue. Donc le choix de Jamba, c'était en réalité stratégique, c'est-à-dire que c'était l'endroit où vous étiez les plus forts, dans la forêt ? On était les plus forts, mais c'était un endroit qu'on ne trouvait pas sur la carte. Quand nous, on était proches d'un petit fleuve, etc., comme il y avait toujours des agents qui nous cherchaient, alors après, il y avait des bombardements. Après, nous, on a su qu'il y avait vraiment une zone à l'est du pays où on avait de l'eau, on avait quand même la terre qui n'était pas habitée et qui n'était pas facilement localisable. Il y avait des lacs, il n'y avait pas de fleuve. Alors c'est là où on avait vraiment commencé à organiser les forces, les écoles, les hôpitaux. Enfin, c'était le quartier général de l'Unita, capitale de l'Angola libre. C'est l'époque de la guerre froide et les républiques socialistes manifestent clairement leur soutien au régime de l'Ouanda en fournissant des armes et des hommes. Des soldats et experts soviétiques et cubains qui mènent la vie dure à l'Unita. Jonas Savimbi est furieux et ne peut l'accepter. Il veut emmener les nations du bloc de l'Ouest, mais également les pays africains à en prendre conscience, à le soutenir. Les Cubans qui sont en Angola, ils trouvent les moyens d'entrevenir directement dans les affaires intérieures de l'Afrique sans qu'il y ait quelqu'un pour les empêcher. Je vous dirais même que nous avons des preuves. Je suis ici à Dakar, mais je viens de recevoir des messages de mes hommes sur place en Angola où ils ont eu des informations de l'intervention des Katangais au Jair avant même que les événements se produisent. Nous avons aussi la preuve que ces forces Katangais sont appuyées par l'artillerie des Cubans commandées par le commandant Rosé. Alors j'ai des informations avec moi. Donc pour prouver à suffisance que ce n'est pas un soulèvement intérieur, c'est absolument l'intervention des Katangais armés, encadrés, entraînés par les Cubans en Angola. Et nous, nous pensons qu'en Angola, nous avons maintenant 20 000 soldats cubans sur le terrain et plus de 6 000 civils. Ils les appellent civils, mais on ne sait pas exactement si ce sont des civils, mais nous pensons qu'ils sont des gens qui ont déjà passé l'entraînement militaire, qui sont dans la réserve et qui travaillent dans l'administration. Mais en cas de besoin, ce sont encore des forces sur lesquelles ils peuvent compter. Les Allemands de l'Est, 3 000, parce que les Allemands de l'Est sont presque partout. Aujourd'hui, et dans l'administration, et dans les transports. Et nous avons les Russes, qui sont les patrons de l'affaire, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même eux qui commandent l'affaire de l'Angola. Les Portugais, avant, on disait que c'était des colonialistes. Tout le monde était uni pour voir les Portugais partir. Et aujourd'hui, les Cubans, ils rentrent chez nous, ils disent qu'ils sont des internationalistes. Mais nous voulons démontrer qu'ils soient des internationalistes ou pas, ils sont des étrangers et la population ne veut plus. Les Russes ont perdu la bataille en Égypte, au Soudan et à Somalie. Ils ont appris une leçon, ils ne vont pas la répéter. Maintenant, stratégiquement, ils sont en train de contrôler et l'Atlantique et l'Océan Indien. Ils ont pris une position forte en Angola. Je crois que ce n'est pas parce que l'Angola, c'est mon pays, je crois que vous conviendrez avec moi que l'Angola occupe une position stratégique pour l'Afrique australe, stratégique, à cause de ses matières premières. Ils ont aussi occupé une position de l'autre côté, au Mozambique. Ce n'est pas au hasard. Ils contrôlent aujourd'hui aussi l'Éthiopie. C'est l'entrée vers la Mer Rouge. C'est le golfe d'Adem. Alors donc, je crois que les Russes sont en train de s'emparer de l'Afrique petit à petit. Je crois qu'il y a une logique dedans. Aujourd'hui, quand on parle de négociation de sortes, la limitation de l'armement, tout le monde, y compris nous, que nous sommes des petits peuples, tout le monde est content de voir qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Mais nous la vivons parce que les conflits localisés ne font pas partie de l'accord de sorte. Alors, les Russes ont quand même les mains libres de tenir l'Afrique, de contrôler l'Afrique. En contrôlant l'Afrique, ils vont contrôler les voies, les mers, par transit. Le pétrole, le carburant, les matières premières pour l'Europe. Ils vont contrôler aussi les matières premières de l'Afrique. Alors, je pense que ce n'est pas tellement difficile de comprendre. Si les Russes réussissent de contrôler l'Afrique, demain, sincèrement, ça sert à l'Europe. C'est aux Aïrs aujourd'hui qui va se jouer les sortes du continent africain. Si les Aïrs basculent contrôlés par les Russes, alors l'Afrique est coupée en deux. Et par la suite, je crois que ce n'est pas très difficile d'imaginer ce qui va se passer. Ce discours va prendre près de certaines nations, notamment de l'Afrique australe. Puisque se sentant menacée par le péril communiste, l'Afrique du Sud apporte son soutien à l'Unita. Elle n'est pas la seule. M. Almerindo Jacajamba, vous qui étiez du premier siècle de l'Unita, qui étiez dans le maquis à cette période, qui vous apporte de l'aide précisément et que vous donne-t-il, vos soutiens ? De l'argent ? Bien, alors là aussi, c'était vraiment une situation difficile et très complète. Mais oui, il fallait survivre. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y avait... C'était à 78 que M. Savindi, après une réunion, a dû sortir pour contacter quelques amis. On avait déjà eu l'idée que l'Unita n'était pas... C'était réorganisé. Alors, il y avait des amis. On était partis jusqu'à Tinshasa. On a trouvé M. Mobutu. Il y a aussi quelques émissaires et d'autres pays amis qui n'ont quand même mis à disposition quelques moyens pour résister. Mais il a fallu quand même négocier avec les gens qui occupaient la frontière de l'Angola. Parce qu'il y a un ami qui dit, à ce moment-là, c'était les Sud-Africains qui contrôlent la situation. Il a fallu négocier avec eux afin que ces moyens qu'on a pu avoir de l'extérieur puissent aller jusqu'à l'intérieur du pays. Alors, les Sud-Africains, pour eux, il s'agissait en réalité de lutter contre le communisme. C'est pour ça qu'ils vous aident à ce moment-là, non ? Bien. Le cas sur le Sud-Africain, c'est un cas aussi d'études. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, il s'est passé le problème de la survie de la tribu blanche. Cela veut dire le Bauer qui était là, qui n'était pas une colonie classique, une colonie traditionnelle, complètement coupée du pays d'origine. Mais mon point de vue de la langue, il n'était plus la langue. Alors, il voulait survivre parce qu'il avait cette situation vraiment tourmentée, mouvementée. et il voulait aussi survivre. Et il y avait aussi cette lutte contre l'expansion du communisme. Alors, c'était un problème que nous dépassait, nous l'unit pas. Mais nous, dans nos lignes, il fallait survivre. Cela veut dire, quand tu es dans un trou, en train de s'effondre, tu ne peux pas regarder la main de qui te donne la main pour sortir. Mais à ce moment-là, il vous donne quoi ? Il vous donne des armes ? Il vous donne à manger ? Non, 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 non. C'était les facilités de la frontière pour pouvoir faire amener les moyens que nous avons pu avoir des amis de l'extérieur. Jonas Zavimbi, qui s'est fait chef d'une république dont Jamba est la capitale avec quelques 12 000 habitants, va également déployer un trésor des diplomaties et multiplier les arguments pour séduire les grandes nations du bloc de l'Ouest dans cette période de guerre froide. A chaque fois, il brandit la menace du péril communiste qui risque de gagner l'Afrique et de tenir les voies d'approvisionnement de l'Europe en matière première. L'argument est simple. Les grandes puissances doivent réagir. Elles doivent l'aider si elles ne veulent pas voir l'Union soviétique s'installer en Afrique, si elles ne veulent pas voir l'idéologie communiste envahir tout le continent. Si nous craignons que l'autre côté, l'autre parti constitue aussi une force avec les pays africains progressistes, avec la Russie, cette force est déjà constituée. Elle est déjà constituée. J'en ai des preuves. Dans l'affaire de l'Angola, il y a eu Russes, Pacte de Varsovie, parce qu'il y a des Russes, les Allémanes de l'Est, les Bulgares, Cuba, n'est-ce pas, qui sont maintenant chez nous. Donc, je crois que les forces de l'autre côté sont déjà coalisées. Alors là, ce n'est pas nous que nous allons forcer, ce n'est pas l'Afrique moderne, qui va forcer l'autre côté à s'organiser et déjà organiser. Je ne pense pas toutefois qu'il soit souhaitable qu'on force encore une autre armée d'intervention. Mais il faut quand même qu'on montre qu'il y a une volonté. Chaque fois que la Russie et les Cubans entreposés essaieraient de déstabiliser un pays africain, alors qu'il y a une volonté africaine, d'abord, il y a aussi l'amitié des autres pays qui nous aideraient à contrer cette expansion. Je crois que c'est un problème qu'il faut aujourd'hui poser clairement. pourquoi il y a-t-il des forces étrangères en Angola ? C'est parce qu'il y a eu l'absence d'autres parties. Parce que dans le monde actuel, contre notre volonté, mais la situation, il faut l'accepter comme elle est, il y a deux sous-puissances, l'Amérique et la Russie. Alors, où il y a l'intervention russe pour neutraler la situation, il faut l'intervention américaine, tout au moins pour neutraliser les Russes. Mais en Angola, il y a eu l'absence de volonté de la part des Américains d'agir. Je ne pense pas que l'Occident est en train de juger exactement l'ampleur et la profondeur des intentions des Russes de contrôler l'Afrique. Et si les Russes contrôlent l'Afrique, il va déçoit que la matière première qui alimente l'industrie de l'Europe sera contrôlée par les Russes. Ce sera un élément de pression énorme dans les mains des Russes. C'est pour cela que je pense que nous avons maintenant un moment excellent d'expliquer à l'opinion européenne ce qui se passe réellement en Afrique. Cet argument va-t-il convaincre les Américains et les Européens ? Vont-ils lui apporter l'aide dont il a besoin ? Le sens du contact et le lobbying de Jonas Sabimbi sont importants. Il va le prouver dans les mois qui vont suivre. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série que lui consacre archive d'Afrique. Nous serons en compagnie de plusieurs des approches de quelques personnages clés de son mouvement de certains chefs de l'Unita qui ont mené ce combat cette guerre dans le Mati avec lui. Rendez-vous donc pour la suite le week-end prochain. Delphine Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent c'est de faire pression sur le gouvernement portugais pour qu'ils ne reconnaissent pas un gouvernement dans ce mouvement parce que s'il les faisait dont il aurait fait un pas irréparable nous sommes contents de constater que les pays africains pensent nous les pays africains pensent aussi qu'il faut un gouvernement des trois mouvements de libération ou pas des gouvernements du tout. Redoutable et impitoyable chef de guerre Jonas Savimbi est sans aucun doute l'un des personnages qui aura marqué de son saut par son engagement et sa détermination l'histoire mouvementée de l'Angola moderne. Engagé dès la fin de la décennie 1950 dans la guerre de décolonisation de son pays son combat se sera poursuivi bien longtemps après l'accession de celui-ci à l'indépendance suite de notre série consacrée à ce personnage dont le seul nom suscite encore pas mal de passion et cela même au-delà des frontières de son Angola natal. Lorsque ce 11 novembre 1975 l'Angola accède à l'indépendance elle est déjà confrontée à un autre problème. Les trois importants mouvements qui se sont battus pour l'obtention de cette souveraineté internationale ne sont pas du tout d'accord. Le MPLA d'Agostino Neto le FPLA de Roberto Holden et l'unité de Jonas Savimbi vont après d'âpres négociations accepter de signer les accords d'Alvor qui préconise un gouvernement d'Union Nationale. Mais ce gouvernement va aussitôt voler en éclats. Les désaccords et la méfiance sont trop importants. Alors que le MPLA d'Agostino Neto pro-communiste rapidement reconnu par la communauté internationale et soutenu par le Portugal et bientôt par l'Union Soviétique qui lui envoie des dizaines de milliers de soldats cubains conservent le pouvoir à Luanda les deux autres mouvements regagnent le maquis. Jonas Savimbi va sous la pression sous l'écoute du mouvement pour la libération de l'Angola le MPLA militairement mieux équipé s'installer finalement à Jamba dans l'extrême sud-est du pays à la frontière de la Namibie. C'est dans cette petite bourgade qui n'existe sur aucune carte qu'il va baser sa république à lui son Angola libre. Mais devant les menées militaires les attaques des troupes gouvernementales et les forces cubaines venues prêter main forte Jonas Savimbi sait qu'il ne peut survivre qu'il ne peut résister sans soutien extérieur. Il va alors mettre beaucoup d'énergie pour se faire des amis pour obtenir l'appui des nations africaines. Jonas Savimbi C'était au mois de juillet 1977 alors que j'ai rencontré j'étais bien accueilli par beaucoup des pays africains alors à ce moment-là l'aide est sortie. Jonas Savimbi Nous avons reçu des tonnes d'armes d'argent ce n'était pas des milliers c'était des millions de dollars mais à ce moment-là on n'avait pas de frontières sûres on ne pouvait pas utiliser les Aïfs on ne pouvait pas utiliser la Zambie donc nous avons dû demander aux Sud-Africains s'ils pourraient accepter notre aide et les passer à l'intérieur. Ils ont accepté. Par la Namibie ? Par la Namibie. Donc quand les Sud-Africains ont vu qu'énormément des pays africains des pays arabes des pays européens même aidaient l'unitaire alors ils pensaient qu'ils étaient nos voisins alors ils ont dû aussi suivre. Ça c'est le premier point. Vous dites que vous avez eu l'accord à ce moment-là d'un certain nombre de pays africains vous ne pouvez pas dire qui ? Non je ne peux pas le dire parce que d'abord notre lutte continue et certains de ces pays continuent à nous soutenir. Pas question d'ordre pour lui d'exclure du champ de ses soutiens potentiels le régime d'Afrique du Sud qui règne en maître dans la région et qui tient la Namibie. Pretoria va lui apporter son aide parce que l'Afrique du Sud veut également repousser le communisme qui représente pour elle une menace. Monsieur Paolo Gatto on a beaucoup entendu Jonas Savimbi dont vous étiez l'un des proches dès la première heure l'un de ses fidèles lieutenants fustiger le communisme et vanter le bloc occidental capitaliste. Jonas Savimbi était-il vraiment le libéral qu'il présentait ? Votre mouvement l'Unitin était-il réellement aussi anticommuniste qu'il le prétendait ? Bon, 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 bon ça c'est une question très, très sérieuse. En fait, l'Unitat je ne pense pas que l'Unitat a été une fois un mouvement de droite. Non, ça c'est exclu. Il suffit de regarder les régimes de Jonas. Il est ici d'une famille pauvre. qui a fait ses études avec des difficultés. On les voit dans ses premières alliances d'abord en Afrique et un peu plus tard dans les années 66, 60, 64, 65 avec les Chinois. Donc, je pense, je pense, je suis persuadé que l'Unitat n'a jamais été un mouvement de droite. ça a été dû à un concours de circonstances. C'est par opportunisme en réalité ? Je ne sais pas si ce n'était pas opportunisme mais il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'en 75 au moment de la décolonisation les soviétiques qui avaient atteint à ce moment-là le pic dans leur expansionnisme surtout avec la défaite qu'ils ont affligée aux Américains au Vietnam ont fait leur choix lié au fait que la révolution des œillets à un moment donné a basculé aussi vers l'extrême gauche. Donc, il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment donné Jonas a dû trouver les voies et moyens d'abord pour trouver l'argent et s'est mis avec les autres en réalité. ce n'est pas pour trouver l'argent. Une raison c'est de trouver de l'espace et des alliés. L'un des principaux alliés est le régime raciste d'Afrique du Sud qui lance l'opération Zulu. Dans ses fourgons, elle amène les guerrilleros de Jonas Savimbi jusqu'à 200 km au sud de Luanda près de Porto Amboy. Pourquoi Jonas Savimbi qui se disait au départ et à reposer au régime sud-africain choisit-il de s'allier à l'Afrique du Sud ? Écoutez, ça c'est plus compliqué qu'on ne le croit. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y avait d'un côté les Cubans et de l'autre côté les Sud-Africains dans le sud. Et je me souviens que ça a été un drame. Il y avait pour l'hôpital deux fronts au départ. C'est après quand c'est un chef d'État qui est toujours vivant, l'ancien président le président de l'Azambique, Kenel Kaounda, est venu voir Jonas pour signifier qu'il ne fallait pas combattre le sud-africain dans le sud. Parce que il s'agissait là d'une stratégie de puissance occidentale et que lui, Kaounda, était chargé de conduire et de chercher à trouver, à expliquer si vous voulez à Jonas que c'était les raisons de l'intervention des Sud-Africains. Donc, les Sud-Africains sont intervenus pas sur demande de l'Unita, loin de là. D'ailleurs, l'Unita était le plus petit mouvement parmi les trois. Donc, on a su par Kaounda que l'intervention sud-africaine faisait partie d'une stratégie encouragée par les Américains. Ça veut dire qu'à aucun moment vous ne faites vraiment le choix de vous mettre avec les Sud-Africains, mais en réalité, on vous dit de vous mettre avec les Sud-Africains. On nous dit que les Sud-Africains n'étaient pas un adversaire, un ennemi, mais ils étaient un allié, même des circonstances. Mais cela ne vous a pas gêné ce régime qui était combattu par la plupart des nations africaines, qui était un régime d'apartheid ? Nous avions dans nos bases à l'époque des ex-commbattants de la SWAPO qui étaient avec nous. Il faut préciser que la SWAPO, l'organisation du peuple du Sud-Ouest africain, était le mouvement de la résistance en Namibie. J'ai été chargé par le président Sadimbi d'aller voir par nos amis de la SWAPO pour leur dire exactement ce qui s'est passé. J'ai été chargé d'aller quelque part dans le centre du pays où on a trouvé une région dans laquelle nos amis de la SWAPO ont été placés. Donc, comme vous le dites si bien, on n'a pas choisi le soutien sud-africain, mais ça faisait partie de la stratégie de la puissance occidentale à un moment de l'Est. Surtout les Américains qui venaient de suivre une défaite au Vietnam, ils étaient dans une position très très faible et ne voulaient pas risquer ouvertement de s'engager dans un autre conflit. C'est pour cela qu'ils ont trouvé dans la région une force organisée, fouissante, qui pouvait quand même freiner dans une certaine mesure en attendant une clarification de la politique américaine à ce qui concerne l'intervention dans ce qu'ils appelaient à l'époque les conflits régionaux. Jusqu'à ce que le Congrès a découragé les Américains d'intervenir dans un autre quelconque conflit. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit voilà, nous on quitte. Ils ont dit aux Sud-Africains si vous voulez rester c'est à vos risques de péril. Et c'est à ce moment-là que les Sud-Africains ont dû quitter et aussi je crois qu'en février 1976. Avec le départ des Sud-Africains en cette année 1976, l'Unita se retrouve seul et désemparé mais pas pour longtemps. Jonas Savimbi s'organise. Un grand communicateur qu'il est, il veut le soutien des grandes puissances et pour cela il va jouer à fond sur les divisions idéologiques qui divisent le monde en cette période de guerre froide. Jonas Savimbi. Si nous craignons que l'autre côté, l'autre parti constitue aussi une force avec les pays africains progressistes avec la Russie, cette force est déjà constituée. Elle est déjà constituée. J'en ai des preuves. Dans l'affaire de l'Angola, il y a eu Russe, le pacte de Varsovie parce qu'il y a les Russes, les Allémanes de l'Est, les Bulgares, Cuba, n'est-ce pas, qui sont maintenant chez nous donc je crois que les forces de l'autre côté sont déjà coalisées. Alors là, ce n'est pas nous que nous allons forcer, ce n'est pas l'Afrique qui va forcer l'autre côté à s'organiser Je ne pense pas toutefois qu'il soit souhaitable qu'on force encore une autre armée d'intervention mais il faut quand même qu'on montre qu'il y a une volonté chaque fois que la Russie et les Cubans entreposés essaieraient de déstabiliser un pays africain alors qu'il y a une volonté africaine d'abord et il y a aussi l'amitié des autres pays qui nous aideraient à contrer cette expansion. Je crois que c'est un problème qu'il faut aujourd'hui poser clairement pourquoi y a-t-il des forces étrangères en Angola c'est parce qu'il y a eu l'absence d'autres parties parce que dans le monde actuel contre notre volonté mais la situation il faut l'accepter comme elle est il y a des sauprès de la Russie l'Amérique la Russie alors où il y a l'intervention russe pour neutraler la situation il faut l'intervention américaine tout au moins pour neutraliser les Russes mais en Angola il y a eu absence de volonté de la part des américains d'agir je ne pense pas que l'Occident est en train de juger exactement l'ampleur et l'approfondeur des intentions des Russes de contrôler l'Afrique et si les Russes contrôlent l'Afrique il va déçoit que la matière première et qui alimente l'industrie de l'Europe sera contrôlée par les Russes c'est un élément de pression énorme dans les mains des Russes et c'est pour cela que je pense que nous avons maintenant un moment excellent d'expliquer à l'opinion européenne ce qui se passe réellement en Afrique Dans un premier temps quelques nations occidentales arabes et africaines modérées lui accordent une attention soutenue les sud-africains s'appuyant sur la menace communiste et la rébellion en Namibie lui apportent leur aide l'argent afflue d'Arabie saoudite notamment tandis que l'Egypte et le Maroc forment ses officiers le trafic de diamants et d'ivoire arrondit son trésor de guerre quels étaient Paolo Gatto vous qui étiez l'un des principaux dirigeants du mouvement vos principales sources de revenus on avait un certain soutien le very low profile des sud-africains mais aussi on avait des ressources intérieures l'intérieur du pays ressources naturelles monsieur Almerindo Jacques Ajamba vous étiez également l'un des responsables de l'unitat on a souvent dit que votre mouvement dans cette période vivait du braquage du rançonnage des populations dans les régions que vous teniez absolument ce type de guerre de résistance on ne peut pas le faire sans vraiment le soutien l'appui de la population à tous les niveaux au niveau du révitaillement pour les soldats l'affect de la population et au niveau de l'information surtout et cette information elle est seulement possible quand tu as vraiment le soutien l'appui des populations mais est-ce que ces populations n'étaient pas sous votre pression est-ce que il n'a pas été un peu dictateur pendant cette période le président Jonas Savimbi vis-à-vis des populations où vous étiez installé on ne peut pas mener au bout d'une guerrière pendant des années parce que ça a pris 16 ans jusqu'à ce qu'on arrivait aux accords sans le soutien de cette population c'est vrai qu'il faut aussi une philosophie et il faut l'éducation pour les forces armées les guerriers doivent être comme un poisson dans l'eau si on crée une ambiance hostile on ne peut pas mener au bout parce que là c'est vraiment une autre société c'est vraiment un autre contre-tat qui est en train de se créer alors il a fallu quand même très habilement faire de telle façon qu'on puisse mériter le soutien des populations il y avait aussi le trafic des diamants qui vous procurait de l'argent le diamant il y en avait c'est-à-dire dans les zones où nous étions il n'y avait quelques diamants et le diamant c'est vraiment aussi une paix de mesure c'est une source pour appuyer les activités à ce moment-là il fallait à tout prix de survivre avec les moyens qu'on pouvait avoir avec l'argent l'unité 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 s'organise il conforte son fief dans le sud-est angolais son armée s'équipe et se forme il faut des guerrilleros qui savent pourquoi et contre qui ils se battent la formation idéologique occupe une place importante dans la conversation nous avons deux parties une classe en plein air la conversation politique et la conversation normale là aussi on parle politique je vais commencer à poser certaines questions sur notre politique n'est-ce pas ? oui bon je vais commencer par la première question quelle est la signification de l'unité ? la signification de l'unité c'est l'union nationale pour l'indépendance totale de l'angola bon merci asseyez-vous en Angola quels sont nos ennemis ? nos ennemis en Angola sont les riches le cubain et l'impéliant en Angola nos ennemis sont les riches le cubain et l'impéliant bon merci beaucoup quel est l'effectif des cubains en Angola mademoiselle Anna ? ils sont ton nombre 48 répétez tout le monde ils sont ton nombre 48 capable de s'exprimer en quatre langues locales Savimbi multiplie les meetings de Bruce pour asseoir son pouvoir personnel mais il ne néglige pas pour autant les relations extérieures au contraire en 1979 il est fraîchement accueilli par l'administration de Jimmy Carter qui refuse de le recevoir il va prendre sa revanche en 1981 des hauts fonctionnaires du département d'état et des autres membres du congrès américain lui prêtent une oreille attentive lors d'un second séjour à Washington l'Afrique du Sud et les Etats-Unis d'Amérique se sont entendus sur le principe du linkage une solution qui consiste à faire du départ des cubains d'Angola la condition sine qua non du règlement de la question namibienne entre temps Jonas Savimbi s'est fait chef d'une république Jamba en est la capitale avec quelques 12 000 habitants son emblème un corps noir estampi l'est laissé passer exigé par l'unitaire le long de la frontière angolo-zambienne le troc remplace au Kwanza angolais une station de radio la voix du corps noir sérine les slogans anticommunistes en même temps qu'un crédo calqué en creux sur celui du MPLA qui tient la capitale l'armée de Jonas Savimbi grandit et elle se spécialise puisqu'elle commence à fabriquer certaines de ses propres armes sur place c'est dans ces conditions alors qu'il occupe une grande partie du territoire angolais que survient l'affaire de l'enlèvement des experts tchèques et leur famille ils sont 66 et leur acte en mars 1983 va braquer les feux des projecteurs sur l'unitaire qui prend de l'ampleur et qui fait de plus en plus parler d'elle Notre but n'était pas de capturer les tchèques nous avons comme objectif comme plan stratégique d'attaquer les objectifs économiques du MPLA comme partie de notre guerre contre les Cubans qui occupent notre pays mais comme nous sommes tombés sur les tchèques nous avons pris pas nos tâches mais nous avons voulu aussi assurer leur sécurité mais comme les tchèques sont là ils sont avec nous maintenant nous comptons et en tirer un profit ceci dit nous voulons échanger certains de ces tchèques contre les britanniques et un médecin français et même nous considérons aussi la possibilité de demander à travers la Courge internationale que l'MPLA libère certains de nos membres qui ont été incarcérés injustement dans les prisons du MPLA Le bénéfice que Savimbi va tirer de cet enlèvement va-t-il permettre à l'unitaire de bénéficier de l'attention dont elle a besoin cette armée cette rébellion qui gagne du terrain qui s'équipe et qui obtient des victoires parviendra-t-elle à Luanda la capitale ? Ça c'est seulement une commission Nous avons déjà libéré tout le monde la doctoresse et tout le monde sont libres depuis ce matin on vous attendait maintenant c'est à vous Toutes les obligations sont libres ? Toutes sont les femmes et les enfants Alors vous pouvez parler avec eux vous pouvez les voir demain c'est à vous de jouer Après on va discuter C'est tout de même surréaliste qu'est celle de ce guerrillero libérant des otages tchèques capturés quelques mois plus tôt lors d'une de ses attaques dans une usine de fabrication de papier C'est à la Croix-Rouge devant caméras et micros qu'il les remet C'était aussi et surtout cela Jonas Savimbi le patron fondateur de l'Unita l'Union Nationale pour la Libération Totale de l'Angola L'un des principaux mouvements des luttes pour l'indépendance qui au lendemain de l'accession de son pays à la souveraineté internationale en 1975 va rejoindre le Maquis et créer sa propre république dans le sud-est du pays avec sa propre capitale Djamba C'est de cette région qu'il s'organise pour aller à la conquête du reste du territoire avec bien sûr l'appui de l'Afrique du Sud J'ai bénéficié de deux choses D'abord mon père était un nationaliste à l'âge de 11 ans c'est-ci dans les années 45 mon père me disait que c'était dommage que Salazar n'avait pas fait l'alliance avec Hitler et moi je disais pourquoi ? Il me disait s'il avait fait l'alliance avec Hitler donc Salazar serait battu avec Hitler à ce moment-là nous aurions gagné notre indépendance au moins l'Angola serait devenu un territoire sous toutes les Nations Unies donc depuis la maison j'ai appris à être nationaliste mon père est mort en prison et deuxièmement moi dès l'âge de 22 ans j'étais déjà mêlé dans la révolution de la libération pour les pays africains contre le colonialisme et donc je savais ce que signifiaient les alliances les alliances il faut juger les intérêts si les Sud-Africains n'avaient pas d'intérêt en Angola pour lutter contre la SOAPO et contre l'ANC donc de bon cœur les Sud-Africains ne pourraient jamais me soutenir il a fallu analyser les contradictions pour trouver qui pourrait être mon allié et j'ai vu les Sud-Africains étaient les seuls qui pourraient m'aider à ce moment-là dans leur propre intérêt d'autant plus qu'au moment où l'histoire de la SOAPO s'était résolue au moment où ils ont engagé les négociations avec l'ANC l'Afrique du Sud s'est désintéressée de l'unité donc moi je crois qu'il faut dans la vie c'est pas seulement pendant ma guerre il faut connaître analyser la situation et saisir les opportunités ce n'est pas une alliance contre nature autrement qu'est-ce qu'on dirait des Cubans qui ont occupé le pays suite de notre série consacrée à Jonas Savimbi avec la mort d'Agostino Neto qui a installé une dictature marxiste et léniniste à Luanda José Eduardo dos Santos le remplace en septembre 1979 à la tête de l'Etat il devient également le secrétaire général du MPL le mouvement pour la libération de l'Angola il poursuit alors la politique la stratégie de lutte initiée par son prédécesseur dans les régions qu'il tient désormais dans le sud du pays notamment Jonas Savimbi impose sa loi sa propre dictature aux populations qui sont sous son contrôle monsieur Almerindo Djakajamba vous qui étiez l'un de ses proches un des grands cadres de l'unité on a souvent dit que Savimbi était violent brutal avec les populations c'est vrai ? c'est vrai que les hommes sur la terre ne sont pas des anges mais si on n'a pas l'appui le soutien et on n'a pas une philosophie qui puisse permettre engager un combat de ce type un élément essentiel fondamental c'est le soutien des populations là c'est pour cela il a fallu éduquer les soldats c'est à dire les soldats doivent avoir un message de libération oui mais on a souvent dit on a souvent dit que le président Jonas Savimbi était particulièrement cruel quelquefois qu'il a brûlé les vifs des gens c'était de la rumeur c'était de la réalité est-ce qu'il fallait passer par là pour faire passer le message ? non c'est vrai que dans les zones où nous étions il y avait aussi des populations avec ses traditions et ses habitudes et on ne peut pas concevoir et ça c'est très intéressant par exemple dans un contexte où il y a des populations avec leurs habitudes leurs traditions et surtout quand il s'agit de ces problèmes de sorcellerie etc. c'était vraiment ces populations qui en principe tenaient ces traditions et on ne peut pas tout d'un coup couper avec toutes ces traditions mais il faut tenir compte que mener une guerrière telle qu'on l'a eue et qui a permis vraiment d'ouvrir les portes pour la démocratisation du pays parce qu'avant il y avait seulement il y avait un système de parti unique mais le fait de brûler quelqu'un vif qu'est-ce que cela a à voir avec la tradition non non moi j'ai dit ça ce sont les traditions où on brûlait les gens c'était pas une politique qu'on puisse vraiment responsabiliser les partis c'est pas une politique du parti il y a eu dans quelques zones des situations où ça s'est passé mais ça c'est un peu partout c'est pas seulement en Angola même au Mozambique il y a eu cette situation où on brûlait les gens comment où on brûlait les gens où les populations dans leur tradition avaient aussi des options bizarres y compris ces options mais c'était pas une politique inspirée par les partis et même les partis étaient en train d'oeuvrer monsieur Paolo Gatto vous qui étiez l'un des proches des responsables de l'unité pensez-vous que cette dictature cette brutalité était nécessaire on a tout dit au sujet des jeunes il s'agissait de l'organisation d'un mouvement d'un mouvement institutionnel il y avait une insurrection nationale il fallait une certaine dose d'organisation de discipline sans laquelle ça ne serait pas possible d'atteindre le niveau d'efficacité que l'unité a atteint Au début de la décennie 1980 l'unité de Jonas Savimbi est désormais un mouvement organisé qui compte 30 à 45 000 hommes dont 15 000 à 20 000 réservistes les attaques des zones MPLA le mouvement du gouvernement reconnu par la communauté internationale se multiplient Pour nous l'attaque du chemin de fer de Banguela est déjà commencée nous marchons depuis 10 heures dans la brousse avec un petit détachement d'une cinquantaine de personnes et nous arrivons à la base de départ où un briefing va nous être fait par le colonel et nous rejoignons ici les 1000 hommes qui ont été rassemblés par l'unité pour attaquer la voie de chemin de fer stratégique de Banguela à Lobito Nous avons le poste qui s'appelle Monyangou qu'on va attaquer au 20 avril Colonel Ben On utilise ce poste pour remplir les trains qui viennent de Luzo à Biye Ici nous sommes sur la caisse à sable où on peut voir ici l'endroit où sont les faplas Nous sommes au camp de base 48 heures avant l'attaque contre Monyangou et dans une clairière de la forêt nous nous trouvons en ce moment devant une maquette le 20 mètres environ sur 10 qui reconstitue fidèlement l'objectif que les 1000 hommes qui nous entourent vont devoir attaquer Alors on voit très distinctement dessiné avec des petits bâtons en bois la voie ferrée le fameux chemin de fer de Banguela et le colonel est en train de montrer en ce moment sur cette maquette les différents quartiers de la ville aux chefs de section qui vont participer à l'assaut Il est en train de monter actuellement le casernement des faplas les forces gouvernementales et puis derrière on voit également reconstitué avec des bûches ce qu'on appelle les quartiers civils de la ville de Monyangou qui ont 150 mètres de largura isto est d'un côté jusqu'à ce côté jusqu'à ce qu'on appelle l'information que nous avons c'est que dans ce poste l'ennemi est à peu près de compagnie nous irons attaquer avec des bataillons aussi on va utiliser les forces guerrillas donc la disposition d'attaque on va faire la simulation d'attaque à partir du sud mais on va vraiment faire l'attaque principale du l'est à l'ouest aussi on va utiliser l'artillerie aussi on va utiliser les armes anti-aériennes on a aussi le SAM-7 avec les forces que j'ai je pense que pendant une heure on peut voir vraiment qu'est-ce qui va se passer à ce moment de 1983 on estime après d'un million les angolais qui seraient contrôlés régis par le mouvement dont Jonas Savimbi est le président un des officiers de Jonas Savimbi nous avons beaucoup d'armes soviétiques que vous avez vu sont des armes capturées et tout ça la kalachnikov c'est une arme soviétique qu'on trouve souvent dans les combats donc là quand l'ennemi prend une défaite là on trouve toujours des armes mais en grande quantité surtout d'après la constitutionnalisation de l'armée régulière là on commence à capturer de grandes quantités d'armes d'RPG et tout ça Samset oui alors parlons exactement de la source Samset il y a des Samset capturés aussi mais mais il y a d'autres démarches il y a même des pays amis là où aussi on fait des démarches mais ça c'est une chose qui m'échappe à moi c'est secret ça je dirais c'est secret vraiment c'est un plan militaire c'est secret mais aussi je ne sais pas c'est là c'était au mois de juillet 1977 alors j'ai rencontré j'étais bien accueilli par beaucoup de pays africains alors à ce moment là l'aide est sortie Jonas Savimbi nous avons reçu des tonnes d'armes d'argent c'était pas des milliers c'était des millions de dollars mais à ce moment là on n'avait pas de frontières sûres on ne pouvait pas utiliser les Zahir on ne pouvait pas utiliser la Zambie donc nous avons dû demander aux sud-africains s'ils pourraient accepter notre aide et le passer à l'intérieur ils ont accepté Par Namibie Par Namibie donc quand les sud-africains ont vu qu'énormément des pays africains des pays arabes des pays européens même aidaient l'unité alors ils pensaient qu'ils étaient nos voisins alors ils ont dû aussi suivre ça c'est le premier point Vous dites que vous avez eu l'accord à ce moment là d'un certain nombre de pays africains vous ne pouvez pas dire qui ? Non je ne peux pas le dire parce que d'abord notre lutte continue et certains de ces pays continuent à nous soutenir Parmi ces pays l'Afrique du Sud ce qui naturellement scandalise quelques autres nations subsahariennes D'abord nous comprenons fort bien c'est une question émotionnelle en Afrique dans la communauté noire par le monde et même dans les pays européens mais seulement c'est en fait dans la zone où nous nous trouvons dans les combats que nous menons aujourd'hui il est complètement impossible de ne pas avoir des relations avec les sud-africains Pretoria l'allié stratégique alterne promesses et représailles laissant parfois penser qu'elle pourrait sous certaines conditions lâcher son poulain Savimy mais en réalité rien ne peut pondérer l'obstination du président sud-africain Peter Botta qui n'hésite pas un seul instant à égratigner l'amour propre de ses alliés américains en lançant une opération de sabotage contre les intérêts de la cabine d'Ago en mai 1985 des militaires sud-africains qui entendaient se faire passer pour des hommes de l'Unita sont pris la main dans le sac alors qu'ils s'apprêtaient à faire sauter des installations de la compagnie américaine exploitant la dernière ressource d'un Angola exempt le pétrole avec 150 bases reparties dans les provinces de Cuando Cubango et du Moxico l'Unita forme des milliers de combattants à la fois à l'idéologie anticommuniste et à la guérilla mais elle ne dispose pas d'une couverture anti-aérienne suffisante ce qui empêche au mouvement d'occuper durablement les villes qu'elle parvient à prendre elle va donc se lancer dans la fabrication des armes indispensables pour se défendre dans ce type de guérilla pendant le bombardement qu'on a eu des hélicoptères pilotés de fabrication soviétique pilotés par les Cubans nous avons capturé quelques obus et après on a pensé ici même à Jamba de fabriquer quelques lances roquettes et ils ont une efficacité extraordinaire avec une portée de 17 km quel est le calibre le calibre c'est 57 mm alors il s'agit d'un bitube monté sur un pied avec un instrument de visée qui est aussi du matériel de récupération absolument absolument et qui vient d'où le système de visée de quelle arme 14,5 et alors un peu plus à gauche nouvel engin fabriqué également ici deux fusées est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la fabrication de ces fusées oui l'histoire ces fusées ce sont pour une rampe ce ne sont pas de tube premièrement on a essayé les premières que vous voyez ici n'étaient pas tellement professionnées mais l'autre est plus professionnée ça démontre que même au point de vue de la fabrication du matériel de guerre on a avancé sur ce domaine ce sont des fusées à Elet quelle est leur portée environ 20-22 km l'unité bénéficie également dans son combat d'une base arrière irremplaçable l'Afrique du Sud qui n'en finit pas d'aller venir sur une partie du territoire angolais en dépit des accords de Lusaka signés en février 1984 avec le MPLA qui lui interdise désormais toute incursion en territoire angolais le gouvernement de Luanda s'engageant à réprimer les infiltrations de la SWAPO le mouvement des libérations namibien avec son avancée et l'arrivée des millions de dollars comme il le disait lui-même Jonas Savimbi intensifie toujours sa diplomatie il souhaite obtenir le soutien des grandes puissances notamment des Etats-Unis d'Amérique juin 1985 le Sénat américain abroge l'amendement CLAC qui interdisait depuis 1975 toute aide des militaires aux factions communistes en Angola et pour que nul ne s'y trompe l'auteur de cette initiative va souligner que cela remonterait le moral des troupes de Savimbi tout en constituant un signal clair pour les soviétiques et les cumains Almerindo Jacajamba ancien collaborateur de Jonas Savimbi le parti de l'Etat avait aussi une diplomatie qui venait déjà du temps du mouvement de la libération on a fait en Amérique pendant le commencement de cette nouvelle guerre dans le pays il y avait l'amendement CLAC qui empêchait que l'Amérique puisse dans le cas de l'Angola qu'aucun qui combattait le gouvernement qui était sur place mais on a fait vraiment un lobbying fort en Amérique qui a pu aboutir à la suppression de l'amendement CLAC ce qui a permis vraiment d'avoir aussi l'aide de la partie américaine pas seulement au niveau des moyens matériels mais aussi et surtout au niveau diplomatique Jonas Savimbi n'en attendait pas moins de monnaie d'échange possible le voici consacré défenseur du monde libre par le gouvernement Reagan il faut dire qu'il a rivalisé d'ingéniosité pour séduire le bloc occidental le premier week-end de juin 1985 il a créé l'international démocratique avec les contrastes nicaragouéens un représentant de la guérilla afghane et l'organisation du peuple de Lao Jonas Savimbi n'en est pas à sa première offensive de relations publiques journalistes et hommes politiques sont souvent conviés à Jamba à base pour des démonstrations à la fois de séduction et guerrière l'abrogation de l'amendement Clark sont un réel espoir pour lui et son mouvement mais le chemin de Luanda n'est pas pour autant ouvert avec ce soutien de taille parviendra-t-il à s'y installer le bloc communiste n'a pas encore dit son dernier mot Edouard Doçantos n'a absolument pas l'intention de se laisser faire les mois et les années qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés surtout que plusieurs acteurs tant de la sous-région que du nord semblent prendre activement part dans cette guerre angolaise comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Jonas Savimbi en tant que nationalistes noirs nous ne pouvons pas accepter que les blancs puissent se dominer et humilier les noirs mais là il faut aussi faire la part des choses moi je crois que nous nous voulons continuer à dire aux sud-africains que tous les noirs y compris nous les unités ne sont pas d'accord avec ce système alors nous ne sommes pas les seuls qu'en Afrique nous pensons qu'il faut continuer à parler aux sud-africains c'est pas approuver leur politique mais condamner la politique en discutant je ne pense pas que si aujourd'hui les sud-africains se décident il y aurait quand même des pays européens qui vont envoyer l'armée en Afrique du Sud pour défendre vous croyez ça ? les noirs ils ne vont pas ça je vous le dis il n'y aura pas un plan qui va se faire tuer en Afrique du Sud à cause des noirs alors que toutes les nations africaines ou presque boycottent très officiellement le régime d'apartheid d'Afrique du Sud lui Jonas Savimbi appuie sa stratégie de conquête du pouvoir en Angola sur le régime de Peter Botta et à l'indignation de la communauté internationale il brandit la réelle politique pour lui pas question de se passer de cette précieuse aide qui lui permet de tenir tête au régime de Luanda suite aujourd'hui de notre série consacrée au président de l'Unita l'Union Nationale pour la Libération totale de l'Angola Jonas Savimbi l'un des principaux acteurs de la décolonisation de l'Angola mais aussi de la longue meurtrière d'air civil qui a sécoué ce riche territoire d'Afrique centrale pendant une vingtaine d'années Viva ! Viva ! Viva ! Abaixe l'espacialisme rosa kumano Abaixe ! Abaixe l'acolonialisme kumano Quelle est la signification de l'Unita ? La signification de l'Unita c'est l'Union Nationale pour la Libération totale de l'Angola Bon, merci asseyez-vous En Angola quels sont nos ennemis ? Nos ennemis en Angola sont les riches les cubains et Mpélia En Angola nos ennemis sont les riches les cubains et Mpélia Bon, merci beaucoup Quel est l'effectif des cubains en Angola Mademoiselle Anna Ils sont ton nombre 48 Répétez tout le monde Ils sont ton nombre 48 Nous sommes dans le Maki dans une classe en plein air dans le sud-est de l'Angola le fief de l'Unita du côté de Djamba où après un bref passage dans le gouvernement d'Union Nationale sortit des accords d'Alvor juste après l'accession de la Jeune Nation à l'indépendance Jonas Savimbi après s'être fâché avec les autres mouvements notamment le MPLA a préféré se retirer C'est de cette ville de 12 000 habitants environ qu'il a engagé sa lutte pour la conquête de la capitale Mais il doit faire face un peu partout aux forces du MPLA le mouvement populaire pour la libération de l'Angola soutenu par les Russes mais surtout par des dizaines de milliers de Cubains venus prêter main forte au gouvernement pro-communus de Luanda Jonas Savimbi lui jouit du soutien du régime raciste sud-africain qui contrôle les frontières de la Namibie un soutien qu'il a du mal à justifier auprès de la communauté internationale D'abord nous comprenons fort bien c'est une question émotionnelle en Afrique dans la communauté noire par le monde et même dans les pays européens mais seulement c'est que c'est en fait dans la zone où nous nous trouvons dans les combats que nous menons aujourd'hui il est complètement impossible de ne pas avoir des relations avec les sud-africains Ce soutien sud-africain lui permet également de faire rentrer à la fois les armes par la frontière namibienne mais également de bénéficier du soutien des forces de Pretoria qui malgré la signature des accords de Lusaka qui leur interdisent de rentrer sur le terrain angolais ils font encore quelques incursions sous le couvert de l'Unita mais l'un des tournants de cette bataille va être l'abrogation par le Sénat américain en juin 1985 de l'amendement Clark qui interdisait depuis 1975 toute aide militaire aux factions communistes en Angola une décision qui va véritablement apporter une grande bouffée d'air aux troupes de Jonas Savimbi qui déploie aussitôt ses talents relationnels une véritable opération de relations publiques qui va porter ses fruits puisque Washington l'administration républicaine Reagan va lui apporter son aide Jonas Savimbi Les américains croyaient de plus en plus qu'il faut la pression militaire pour faire négocier donc ils étaient d'accord avec nous parce que nous nous avions les déçus sur l'impérial jamais ils nous ont reproché des attaques contre l'impérial jamais ils disaient il faut pousser l'impérial au désespoir pour négocier c'est nous que nous avons dit si l'impérial accepte les trois conditions que nous nous avons voulu dès le départ pourquoi pas parce qu'autrement on aurait sacrifié beaucoup plus de vies Monsieur Almerindo Jacques Ajamba vous étiez un des proches de Jonas Savimbi vous étiez du premier carré dans cette guerrilla comment obtient-il en réalité très officiellement le soutien des américains parce qu'il y avait aussi une diplomatie qui venait déjà du temps du mouvement de la libération on a été en Amérique pendant le commencement de cette nouvelle guerre dans le pays il y avait l'amendement Clark qui empêchait que l'Amérique puisse dans le cas de l'Angola qu'aucun qui combattait le gouvernement qui était sur place mais on a fait vraiment un lobbying fort en Amérique qui a pu aboutir à la suppression de l'amendement Clark ce qui a permis vraiment avoir aussi l'aide de la partie américaine pas seulement au niveau des moyens matériels mais aussi et surtout au niveau diplomatique nous voulons beaucoup venir en aide à monsieur Savimbi et son peuple dans ce qu'ils essaient de faire et ce que nous cherchons à déterminer est la meilleure manière d'y parvenir cette déclaration est celle du président Ronald Reagan qui reçoit le chef de l'Unita dans son bureau ovale de la Maison Blanche Washington va lui octroyer plusieurs dizaines de millions de dollars pour mener sa guerrilla des crédits qui ne nécessitent même pas l'accord du congrès américain Frank Wisner un des personnages les plus influents de la stratégie américaine en Afrique australe dans cette période depuis le début de l'administration Reagan le gouvernement des Etats-Unis a maintenu des contacts avec toutes les parties dans la région avec toutes les parties intéressées nous avons trouvé ça nécessaire pour trouver un moyen de résoudre les problèmes qui sont sur place ceci dit nous n'avons pas trouvé l'utilité de commenter sur tous nos contacts avec des parties différentes et je ne crois pas que c'est utile de commenter sur le contenu ou l'existence des contacts particuliers et vous confirmez quand même la rencontre j'ai dit ce que je viens de dire que nous n'avons pas trouvé l'utilité de commenter sur des rencontres entre le gouvernement américain et un parti ou un autre dans la région depuis le commencement de cette négociation et je n'ai pas d'autres choses à ajouter l'offensive diplomatique du chef de l'Unita ne se limite pas aux Etats-Unis d'Amérique Jonas Savimbi va également faire du charme aux nations européennes du bloc de l'Ouest il est en France en 1986 une visite qui va susciter pas mal de polémiques dans le paysage politique national surtout que curieusement sur le coup l'un des fervents défenseurs de la cause de l'Unita en France est le Front National de Jean-Marie Le Pen Savimbi repart les mains et les poches vides mais il est optimiste les gens sont très vite en besogne en disant c'est un échec moi je considère que pas c'était une victoire c'est la première fois que je viens ici publiquement en France j'ai présenté le dossier publiquement ça veut dire que vous êtes déjà venu avant oui oui j'étais ici en 1975 par exemple mais j'étais reçu personne ne m'a vu donc je crois que publiquement avec les interviews c'était pour la première fois c'est pour la première fois donc je considère que c'est une victoire parce que j'ai pu parler aux gens j'étais reçu par le président Chardon Delmas j'ai vu des ministres et je vous assure que dans deux jours à venir quand je vais repartir il y aura des gens qui vont dire qu'ils m'ont vu donc parce que moi je ne vais pas compromettre les gens et je ne vais pas embarrasser les gens donc je considère que les gens ne me connaissaient pas ne connaissaient pas bien les intentions et les projets politiques de l'Unita et je peux vous assurer que nos interécuteurs nous ont compris et même ils nous ont promis de nous aider alors donc je crois que là nous avons quand même fait un progrès oui mais vous avez quand même rencontré un seul ministre du gouvernement c'est peu quand même c'est là où je dis il faut laisser aux gens de dire qui m'a reçu et qui va me reçu moi 1988 même si sur le plan diplomatique et militaire Savimbi a marqué des points la situation géopolitique semble changer rapidement désormais les autres acteurs dans les conflits angolais négocient et parfois en excluant l'Unita puisqu'en août 1988 Angolais, Cubains et Sud-Africains signent à Genève un accord qui prévoit un cesseu le feu et le retrait des troupes sud-africaines quelques mois plus tard en décembre à New York cette fois-ci les trois parties signent un autre accord qui prévoit le retrait des troupes cubaines c'est des dynamiques mises en marche par les américains où l'on parle également de l'accession de la Namibie à l'indépendance exclut Jonas Savibi qui doit faire face à l'avancée des troupes angolo-cubaines qui pourraient contourner son fils de Djamba dans l'extrême sud-est et ainsi couper son approvisionnement à partir des bases sud-africaines dans le nord de la Namibie il faut dire que la sensibilité de l'opinion américaine à l'égard de l'Afrique australe a profondément changé le combattant de la liberté accueilli à bras ouverts seulement deux ans plus tôt est à présent décrit comme une marionnette du régime raciste de Pretoria pour une large majorité de la société américaine toute liaison avec le régime sud-africain est désormais perçue comme un vice impardonnable auprès de la communauté noire c'est même le baiser de la mort et pour marquer cette nouvelle sensibilité le chef de la diplomatie George Choules va recevoir à son tour le ministre de la justice angolais ceci alors que Washington n'a toujours pas reconnu le régime de l'Ouanda Jonas Savimbi est désormais menacé de marginalisation avec le règlement du problème angolo-namibien qui se profile désormais l'idée de pourparler avec le MPLA le mouvement populaire pour la libération de l'Angola semble privilégiée par la communauté internationale les nations africaines penchent majoritairement pour cette option il y a les amis traditionnels de l'Unita et de Savimbi surtout qui lui fournissent les armes et tout l'appui diplomatique et financier comme les Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud si effectivement ce pays-là veut la paix en Angola ils doivent forcer Savimbi ce sont ces pays qui ont dévié Savimbi du processus de paix pour qu'effectivement on puisse travailler sérieusement nous estimons que ça doit être un processus sérieux on ne peut pas jouer avec une situation tellement importante comme celle-là si effectivement le monde veut la paix en Angola il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on revient aux décisions qui ont été déjà prises surtout parce que tout le monde d'après ce que nous savons a dit que bon nous faisons confiance au chef d'Etat nous donnons notre soutien à une solution africaine bon il faut alors en réalité donner ce soutien à cette solution africaine Pedro de Castro Vanduner le ministre des affaires étrangères angolais Jonas Savimbi doit se résoudre à la négociation même s'il ne fait pas confiance à son adversaire Eduardo Doshantos qui a remplacé Agostino Neto à la tête du mouvement il est à présent favorable à une rencontre avec son adversaire qui tient Luanda et l'idée d'une partition du pays d'une fédération il y est totalement opposé nous on ne parle pas de prendre le pouvoir à Luanda nous parlons plutôt de négocier il faut que nous puissions parler sérieusement de décentralisation en ce que j'espère de tout mon coeur ce qu'on puisse signaler c'est le fait et qu'on puisse progresser très vite et dans les discussions pour la formation du gouvernement de l'Union Nationale je pense que cela n'est pas la solution l'Angola doit rester un pays uni l'impéra aujourd'hui gouverne les pays nous avons l'avantage de maintenir cette unité alors ce qu'il faut c'est de revoir la constitution pour que la constitution puisse accepter une opposition non armée donc nous ne voulons pas maintenant nous aventurer dans des cédéralismes que nous pensons que vont affaiblir encore cette unité qu'il faut consolider et rendre efficace malgré les combats qui s'intensifient sur le terrain avec des réelles avancées des forces du MPLA ce premier rendez-vous va avoir lieu à Badolité aux Aïr la ville le fief du président Momboutou Césseco Ouazabanga Jonas Avimbi va d'abord rendre visite au chef de l'état au président fondateur pour la préparation de cette rencontre nous avons discuté parce que notre différence était si l'interprétation c'était Badolité ou alors Harare et le président nous a assuré que c'était Badolité donc Badolité c'était trois points étant d'abord pour le cesser le feu la réconciliation nationale et la conversation directe entre le MPLA et l'Unita donc seulement sur ces trois points de base et sur lesquels nous allons travailler nous avons renouvelé notre confiance au président Momboutou comme médiateur et donc il y a maintenant la possibilité de signer un cesser le feu dans les semaines à venir et donc je crois que nous avons dépassé tous les problèmes et que nous séparer Lors de votre dernier congrès à Jamba vous avez eu des mots durs envers le président Momboutou en tout cas pour son rôle de médiateur c'est oublié ? On n'a pas dit que le médiateur était mauvais on n'a pas dit ça les communiqués parlaient plutôt des cinq points de notre programme et on souhaitait que le médiateur soit impartial Aujourd'hui ce médiateur est impartial ? Absolument parce que le président Momboutou a dit ce qui est nécessaire maintenant c'est de signer le cesser le feu après de mettre les Angolais même il a dit ceci il devient une affaire angolo-angolaise donc je crois qu'à ce moment-là il n'y a plus de problème ce sont les gens du MPLA en face des gens de l'Unita ou l'Unita en face du MPLA La rencontre de juin 1989 à Badolit est un échec puisque d'elle au mois suivant le cessez-le-feu est rompu M. Paolo Gatto vous qui étiez un prochain des acteurs de l'Unita comment s'explique ce fiasco sur lequel beaucoup avaient misé ? Pour tout le monde la solution était trouvée Non, non, non ce n'était pas ça n'était pas une solution ça n'était pas une solution de paix mais ça c'était plutôt si vous voulez une exclusion des jeunes on ne peut pas négocier la paix en Angola devant une poignée de chefs d'Etat ce n'est pas ça il faut tout un processus de négociation de donner de recevoir de faire des concessions réciproques on ne peut pas rassembler 4 ou 5 chefs d'Etat et voilà et on sort d'une serviette un papier voilà on lit un papier c'est faux non, non, non c'est pas sérieux avec la rupture du cessez-le-feu la guerre reprend en Angola et les Cubains suspendent leur retrait militaire pendant ce temps juste à côté en Namibie la principale porte d'approvisionnement de l'Unita c'est l'indépendance ce 21 mars 1990 la Namibie accède à la souveraineté internationale mais avant cela le monde semble être entré dans une autre ère à Berlin le mur qui symbolisait la rupture la division entre l'Est et l'Ouest qui était la matérialisation de la guerre froide est tombée le communisme s'est effondré désormais on est entré dans une période où l'affrontement entre les deux blocs est moins important où l'ancien bloc de l'Est est davantage préoccupé par les divisions qui naissent du coup l'expansion en Afrique n'est vraiment plus une priorité et pour les nations occidentales aussi la géostratégie a changé le soutien aux guérillas pour lutter contre le communisme ne se justifie plus vraiment l'Unita risque d'être très vite coupée de toutes ses sources de financement de toutes les aides dont elle bénéficie Sous-titrage ST' 501 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 de l'Angola. La situation en elle-même est stabilisée, mais je crois que ça serait encore plus utile si on pouvait avoir le tasque bleu ici. Vive ! Vive ! Vive ! Je peux vous assurer que aujourd'hui la atmosphère est copie, parce que nous puissions trouver définitivement le chemin de la paix. Je crois que nous sentons tous, le président de la République des Saints et moi-même, que le moment est arrivé de pouvoir travailler pour le bonheur de notre peuple. Ce protocole de Lusaka, qui constitue un nouvel espoir dans cet Angola ravagé par 19 ans de guerre civile, qui est signé par des lieutenants de Savimbi et les membres du gouvernement, quelques jours seulement après la perte par l'unité de Wambo, la deuxième ville du pays conquise en 1992, se veut différent de celui de Bicès, qui avait abouti aux élections, par le fait que cette fois-ci, la participation de l'unité au pouvoir et à l'administration du pays est conditionnée à sa démilitarisation préalable. Il prévoit une intervention internationale dans le processus de pacification, doté ce coup-ci de moyens importants. 7000 hommes, un mandat plus large et une direction plus claire. Ce protocole de Lusaka comporte un très fort renforcement de l'ONU par rapport à celui de Bicès. Il prévoit également l'intégration de l'ancien mouvement rebelle au gouvernement, ce qui avait été une faiblesse dans les accords de 1991. Le président Eduardo de Santosh a de nouveau rencontré son frère ennemi Jonas Savimbi en mai 1995. C'est à nouveau la grande accolade. Eduardo de Santosh. Nous avons discuté des questions concernant les aspects militaires du processus, des questions concernant les aspects politiques de la paix et réconciliation nationale et je dois dire franchement, si à partir de ce moment et avec la volonté politique, nous avons démontré que le gouvernement et l'Angola s'engagent de façon sérieuse dans l'application de ces engagements-là, je suis convaincu que la paix se consolidera et la réconciliation nationale ne sera plus un rêve, mais une réalité dans le mois à venir. Cet optimisme est aussi partagé par les responsables de l'Unita. Mais la méfiance persiste et Jonas Savimbi, à qui l'on propose dans le cadre d'une révision constitutionnelle créant deux postes de vice-président, l'une des places manifeste une certaine réticence à l'accepter. Donc là, il y a eu un mal entendu, ils ont discuté entre eux. Donc c'est une décision du comité central. Moi, je n'ai pas eu de proposition. Donc, jeudi passé, la délégation du gouvernement était ici à Baïlundou pour discuter avec moi. Vendredi le 14, j'ai téléphoné au président du Santos pour lui dire que moi, je n'avais pas d'invitation officielle de leur côté. Donc je crois que là, il y a une formalité à faire de leur côté. C'est seulement après cela que je pourrais éventuellement convoquer la commission politique du parti pour examiner ce problème des vice-présidents. Jusqu'à maintenant, quand je vous parle maintenant, je n'ai pas une invitation officielle. Donc, c'est pour cela que ça devient très difficile de dire oui ou non. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas de ma part d'exigence. Seulement, je veux comprendre qu'est-ce que vont faire les vice-présidents. Ils vont être là pour faire quoi ? Même si c'était un simple ministre, je serais prêt. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais pour être assis comme des conseillers, je ne pense pas que je suis assez vieux pour ne rien faire. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la possibilité de démontrer aux membres de l'Unita que vraiment, on assume des charges. Nous sommes responsables devant la population pour aider et la réconciliation et la réconstruction nationale. Il faut que la vice-présidence revienne au parti et pas à l'individu. Et donc, le moment venu, le président de la République de l'Angola va adresser la lettre au président de l'Unita. Pourquoi cette nuance ? Alors, si on le fait au nom d'un personne, ici, je ne meurs avant ça. En tout cas, même si en façade, l'on affiche un certain optimisme après la signature du protocole de l'Ousaka, le mal dont il souffre le plus est la méfiance qui ne favorise pas le désarmement, la démilitarisation de l'Unita. D'un côté, les forces gouvernementales à l'offensive sur tous les fronts ne veulent pas vraiment renoncer à la possibilité de remporter une franche victoire militaire. De l'autre, l'Unita, en repli, qui a perdu tous ses points forts, dont la ville de Ouambo tente où elle le peut de ne pas céder de terrain. Il faut donc une forte mobilisation de la communauté internationale pour pousser les deux camps à se résoudre à désarmer. Surtout que sur le terrain, les forces et nations unies promises tardent à arriver. La logistique aussi. Christophe Boimouvier sur RFI en 1995. Pour l'instant, il n'y a que 1700 casques bleus déployés essentiellement autour de deux points, Ouambo et Lobito. Des Uruguayens sur l'aéroport de Ouambo, dans le centre du pays, c'est une région ultra sensible que se disputent le MPLA et l'Unita depuis des années. Et des Britanniques au port et à l'aéroport militaire de Lobito sur la côte au sud de Luanda. C'est une région stratégique, c'est par là, avec des cargos et des gros porteurs qu'arrivera toute la logistique des casques bleus. Alors maintenant, pour faire venir tous les autres casques bleus, il va y avoir beaucoup à faire. Il va falloir réparer, par exemple, l'éclairage de l'aéroport de Lobito. Le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Rallye, qui devait passer hier soir sur cet aéroport pour rendre visite au bataillon britannique, n'a même pas pu atterrir à cause de l'éclairage défectueux. Et puis surtout, il va falloir déminer les routes, mettre fin à l'insécurité sur toutes les voies à l'intérieur des provinces, dans le pays. Le représentant spécial des Nations Unies, Allianne Blondinbey, a bien réussi, par exemple, à faire par la route, le 17 mai dernier, les 650 kilomètres qui séparent la capitale Wanda du port de Lobito. Mais depuis, il n'est plus possible de circuler sur cette route à cause des attaques de groupes armés non identifiés. Quant à la route, qui va du port de Lobito à la ville de Wambo, à l'intérieur du pays, une route stratégique, s'il en est, elle est tout simplement impraticable sur ces quelques 350 kilomètres. Si ils ont détruit des mines partout, un bataillon de casques bleus indiens commence justement à déminer la voie. Donc vous voyez, il va falloir faire un gros travail de nettoyage en tout genre, avant de pouvoir déployer d'ici fin août 7000 casques bleus, zimbabweens, brésiliens, bangladeschi et indiens. Toutes ces difficultés, naturellement, ne contribuent pas à faire taire le bruit des armes. Et Jonas Avimbi exige que les moyens et les hommes promis soient déployés pour le début des opérations de casernement des troupes de l'Unita. C'est de nouveau la mobilisation et le pourparler sur le plan international. Si le processus prend du retard sur le terrain, les armées ne restent pas totalement inactives. Les affrontements vont reprendre entre les forces régulières et les troupes de l'Unita dans les localités du nord, contrôlées par les hommes de Jonas Avimbi. Les accords de Lusaka ont désormais du plomb dans l'aile. Sur le terrain, l'Unita recule, avec une forte pression internationale sur Jonas Avimbi. 1er octobre 1997. Quatre chefs d'État, et pas des moindres, sont à Luanda. Le sud-africain Nelson Mandela, le Zimbabwein Robert Mugabe, le Zambien Frédéric Chuluba. Ils sont venus à l'invitation du président José Eduardo de Chantos pour garantir la sécurité de Jonas Avimbi qui, dans le contexte politique, redoute que l'invitation à lui adresser par le président pour sceller la paix définitive en Angola soit un piège. Les chefs d'État présents sont là pour le rassurer. Et pourtant, Jonas Avimbi ne viendra pas. Il n'a pas tenu parole. Paolo Gatto, vous qui étiez avec lui dans le maquis, qui étiez un de ses plus proches collaborateurs, son bras droit en somme, pourquoi ne fait-il pas le déplacement ce jour-là ? Qu'est-ce qui explique ce lapin posé au chef d'État en ce 1er octobre 1997 ? La même année 1997, Brazzaville est le théâtre des violents affrontements. Dans la capitale congolaise, plusieurs milices au service des principaux leaders politiques nationaux se battent. Le président Denis Sasungueso, revenu quelques temps plus tôt au pays après plusieurs années passées à l'étranger, fait face à Pascal Isouba qui l'a remplacé à la tête de l'État. Dans cette guerre civile congolaise, l'unité intervient pour prêter main forte à Pascal Isouba. Le gouvernement angolais va naturellement prêter main forte au camp Denis Sasungueso. Cette année 1997 s'achève par des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'unité pour non-respect des accords de paix. Mais dès le mois de mars 1998, le gouvernement de Luanda légalise le mouvement de Jonas Savimbi qui devient un parti politique. Sous contrôle de l'ONU qui a créé une mission d'observation en Angola, l'unité dépose officiellement les armes, mais seulement les plus vieilles. Savimbi reste rétranchée dans sa vie de Bailundo, dans le centre du pays. Le maquis n'est pas terminé, puisque des affrontements se poursuivent contre les troupes gouvernementales et s'étendent dans une bonne partie de l'Angola. En réalité, même si l'on donne l'impression de négocier, les positions s'éloignent. Surtout que l'unité, après la chute du président fondateur Momboutou, a établi en République démocratique du Congo des contacts avec les rebelles qui combattent le président Laurent Désiré Kabila et leurs protecteurs ougandais et rwandais. Jonas Savimbi doit également faire face dans son mouvement à des défections importantes. Quoi qu'il en soit, Savimbi est désormais perçu par la communauté internationale comme le principal responsable de la reprise des combats. Alors, les sanctions commencent à pleuvoir. Jonas Savimbi est interdit de séjour dans la quasi-totalité des capitales du monde. Il organise la fuite de ses poches. Surveillé, craqué, le trafic des diamants devient de plus en plus difficile, même si dans ce domaine, l'imagination du chef semble infinie. Vous savez, nous n'avons pas de médecine, nous n'avons pas de vêtements, nous n'avons pas... C'est-à-dire, c'est dur. Mais seulement, nous, nous avons la nourriture. Les gens cultivent, les gens ont ce qu'il est nécessaire. Mais par contre, c'est le gouvernement qui cherche à dire à la communauté internationale, il y a aussi la catastrophe humanitaire. Pour qu'on donne la nourriture destinée aux populations, mais les gouverneurs et les officiers vendent de la nourriture dans les marchés. Et donc, je pense que ça, c'est terrible. Les Nations Unies ont donné trop de cartes aux MPLIA pour que les MPLIA acceptent d'être flexibles en décrétant des sanctions contre nous, en décrétant des sanctions contre nos familles. Je crois que c'est excessif. Ils sont allés trop loin. Mais qui a expulsé les Nations Unies d'ici ? C'est de Lusantos. Il dit, partez, je ne vais plus, partez. Maintenant, ils sont en train de parler d'une dizaine, d'une trentaine qui va rester ici. Pourquoi faire ? Ils seront à Luanda des prisonniers. Ils ne viendront pas ici. En 2002, la 20e brigade du général Walla, basée à Luana, dans le nord de la province, s'est lancée à la poursuite de trois colonnes rebelles se dirigeant vers la Zambie. Dans l'une des trois, l'état-major angolais a la certitude que Jonas Savimbi est là. Même si le chef rebelle a appris à être méfiant avec les téléphones satellitaires, ces derniers jours, il a appelé à deux reprises des broches. L'erreur lorsque l'on sait que des sociétés privées américaines et israéliennes sont sur place pour le pister. Lorsque Jonas Savimbi s'aperçoit que l'étau des hommes du général Walla se resserre autour de lui, il donne l'ordre aux deux autres colonnes fortes, chacune d'une centaine d'hommes, de faire diversion. Elles se séparent. Le but pour lui, à ce moment-là, est de se réfugier en Zambie voisine distante de 100 km seulement. Mais la manœuvre ne trompe pas les poursuivants qui sont à ses trousses depuis plusieurs semaines. Fort de moyens aéroportés, les troupes du général Walla vont le prendre dans la nasse. C'est le corps à corps. Les cordons de sécurité disposés autour du leader de l'Unita sautent les uns après les autres. Pistolet à la main, Jonas Savimbi résiste. Il faut dire que ses adversaires ne veulent pas prendre le risque de le garder vivant. Sa réputation de magicien, bardé d'amulettes et capable d'échapper au bal est telle qu'il n'est pas question de le capturer, mais de l'abattre ce 22 février 2002. Bonsoir, l'actualité africaine est largement dominée bien entendu par la mort de Jonas Savimbi. Les circonstances dans lesquelles le leader de l'Unita a été tué ne sont pas encore très claires, mais sa disparition est maintenant confirmée puisque son corps a été montré à la télévision angolaise et portugaise. Dans quelques instants, nous évoquerons justement les différentes hypothèses sur les conditions de sa mort. Nous reviendrons également sur le parcours de ce chef rebelle en lutte depuis plus de 25 ans contre le pouvoir de Luanda. Et puis nous nous interrogerons sur les conséquences que sa mort pourrait avoir sur l'avenir du pays. Jonas Malero Savimbi est donc mort. Il a été froidement abattu après plus de 27 ans de guerre contre le régime de Luanda. Même atteint de 7 balles, il continuait de tirer, confiera plus tard le général Walla. Il a fallu 15 balles, dont 2 à la tête pour que l'éléphant s'effondre. Ses gardes du corps se sont fait tuer jusqu'au dernier. Seule sa seconde épouse, grièvement blessée, a échappé à cette boucherie. Et pour mettre fin au mythe et pousser certains membres de son mouvement à déposer les armes, la télévision nationale angolaise va diffuser les images de son corps criblé de balles. Une victoire nette pour le mouvement populaire de la libération de l'Angola du président Eduardo Doshantos. Juste après cette disparition, l'unité va mettre un terme à la guerre et rejoindre le Parlement. Comment cela s'explique, Almerindo Jacajamba, vous qui faites partie de cela, vous avez collaboré aussitôt ? Non, non, absolument pas. Ce qui fait que nous étions au Parlement. Il y avait nos collègues qui étaient dans la mafia. Il y a eu une évolution des événements. Alors on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que les autres puissent se rejoindre, nous qui étions au niveau du Parlement, afin qu'on puisse faire les combats politiques. Avec sa mort, se tourne donc une page de l'histoire sanglante de l'Angola. Près de dix ans après sa disparition, que restait-il dès l'unité ? Il reste un lézard, un lézard très important, parce que c'est aujourd'hui l'unité et Messier Sabinbi ont contribué pour la lutte contre le colonialisme, le système colonial. C'est historique. Après, il y a la contribution importante de l'unité et de Messier Sabinbi pour l'instauration de la démocratie, la fin du parti unique et la nouvelle constitution avec l'ouverture pour le multipartisme et surtout pour les réformes politiques et économiques. Ça, c'est l'unité AFV pour cela et c'est pour cela que l'unité survit. Et après, il y avait une école politique. Aujourd'hui, on vit quand même cet étonnement vis-à-vis des peuples de cerveau que l'on voit, par exemple, au nord de l'Afrique contre les dictateurs qui s'accaparent de tout et des prédateurs, des corrompures qui font de l'hériture du trésor public leurs patrimoines. Mais dans le même temps, on a dit aussi que Sabinbi a amassé beaucoup d'argent, les diamants et l'ensemble des trafics qui se déroulaient dans le maquis qu'il en a largement bénéficié. On ne peut pas dire qu'il y avait une gouvernance particulièrement fluide et transparente. C'est sur cette réflexion que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Sabinbi.